En termes de contrat et de savoir négocier, j'ai vraiment appris à côté de Geoffrey. Une négociation, c'est par rapport à ta valeur sur le terrain, en fait. Quand je signe un contrat, je dis la loi Geoffrey. Si tu signes pas le papier maintenant, tout ce que j'ai rajouté, ça compte plus. Je le regarde, je dis, écoutez, désolé, mais moi, je travaille pas comme ça. Je serre la main, je sors. Et là, l'agent, il me regarde, il voit sa commission. Mon Turquie, c'est des fanatiques. Donc, ça veut dire que quand tu viens dans leur club, ils t'adoptent totalement, tu vois. Les stades, les supporters, même les joueurs contre qui tu joues, c'est limite Ligue des Champions. Je peux pas prendre un joueur si on n'est pas des ordinateurs. Par exemple, quand je regarde la râle, ils ont tout fait sur Data. Et là, ils sont quatrième, ça change rien. J'ai vu Messi, c'est un scandale. Le joueur, il court avec la balle, et lui, il regarde la tribune, il est ailleurs, le mec. Mais c'est Messi, une fois qu'il touche le ballon, t'as tout compris. 90 minutes, le podcast qui débriefe toute l'actu du week-end avec Nesrine et le Med. Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 90 minutes, le podcast en partenariat avec Napoleon Sports. Aujourd'hui, à mes côtés, deux joueurs expérimentés, deux joueurs qui ont connu l'AD1 Pro, qui jouent aujourd'hui en division à amateurs, et qui ont aussi eu une expérience en international. À mes côtés, Yannick Louemba, bonjour. Bonjour. Et également, Geoffrey Mujangibia. Bonjour. Alors, petite courte présentation. Yannick, tu joues actuellement au RFC Liège, tu as évolué dans des clubs comme Ostend, comme l'OHL. Tu as également découvert le championnat turc. Et puis, Geoffrey, toi, tu as connu le Standard, tu as connu Charleroi, des clubs anglais. Et tu as également eu quelques titularisations en tant que Diable Rouge. En fait, tu as joué sous les couleurs des Diables. Alors, je vais aussi présenter celui qui m'accompagne chaque semaine, le Med. C'est mon binôme, on va dire ça comme ça. Exactement. Ça en fait des épisodes, maintenant. Ça en fait des épisodes. C'est le sixième aujourd'hui. Donc, bon, comment vous allez ? Moi, ça va. Très bien. Merci. Et merci de m'avoir invité. Très gentil. Et toi, comment tu vas ? Moi aussi, ça va très bien. Merci. Toujours ? Et toi-même ? Moi, je vais très bien aussi. Donc, je suis ravie de vous retrouver. En plus, aujourd'hui, on va vraiment parler de vous, de vos parcours, de la saison écoulée, du futur. Donc, ça va être hyper intéressant. Alors, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que cette saison, vous avez évolué au sein du même championnat, dans deux clubs différents. L'un, Topper, l'autre, Lanterne Rouge. On va commencer par toi, Yannick. C'est bon à le top. Bah oui, voilà. Donc, FC Liège. Comment ça s'est passé cette saison pour toi ? Bah, écoute, une très bonne saison. 86 points sur 114, possible. Deux défaites sur 38 matchs. On peut dire que c'est une très bonne saison. Après, on n'a pas eu le titre. Mais bon, ça, c'est anecdotique. Mais sinon, c'est une très bonne saison. Et puis, une montée, hein ? Oui, une montée. Parce que le club attendait depuis 28 ans. Et on est très contents, parce qu'en même temps, derrière, pour moi, c'est tant mieux, parce que j'ai pu prolonger aussi deux ans. Et je suis très content. Parce que c'est 33 ans que tu as, hein ? 33 ans, prolonger deux ans, jusqu'à 35 ans, c'est... Voilà. C'est la même génération, presque la même génération. Donc, voilà, 33 ans. Et toi, Geoffrey ? Saison un peu compliquée. Pour le contraire, hein ? Comme il a dit, c'était le top. Nous, c'était un peu le flop cette saison. J'étais à Mandel United. Je suis arrivé là-bas en janvier. L'équipe était déjà dernière au classement. Et malheureusement, j'ai essayé de faire le maximum. Mais je n'ai pas pu contribuer à ce que l'équipe remonte au classement. Et on a fini dernier. Et voilà. Tu es arrivé avec un sacré poids sur tes épaules, en fait. Énorme, énorme. Donc, je suis arrivé un peu, je ne veux pas dire comme le sauveur, mais j'ai dû y compter sur moi pour faire des miracles. Mais malheureusement, ça n'a pas suivi au niveau de l'équipe et de la direction. Il y avait notamment des retards de paiement, etc. Et ça a rendu la tâche très, très compliquée. Ouais, parce que justement, c'est ce que j'allais te demander. C'est arrivé en pleine saison, au plus bas. Le mental de l'équipe, à mon avis, était au plus bas aussi. Et donc, du coup, là, tu rajoutes le fait qu'en plus, il y avait des retards de paiement, etc. C'est-à-dire, le moral de l'équipe, il était… Ouais, il était vraiment à zéro. En fait, quand je suis arrivé, je suis arrivé avec deux, trois joueurs d'expérience. Donc, on est arrivé, on a mis un boost un peu à l'équipe. On est arrivé aux entraînements. On a augmenté le niveau, la qualité, etc. Et puis, deux, trois semaines plus tard, voilà, on a fait, je crois, un match nul, une victoire. Et puis, on perd un match. Il y a deux, trois joueurs, ils ne sont pas payés. Ils commencent un peu à tirer la gueule. Ils viennent à l'entraînement. Ils boycottent. Ils ne veulent plus s'entraîner. Donc, c'était difficile. Et après ça, on n'a pas pu enchaîner. Mais on n'a pas eu aussi le soutien de la direction au niveau des salaires, des infrastructures. Et voilà, c'est ce qui a fait que les joueurs n'ont pas pu tenir mentalement. Et on n'a pas pu accrocher quelque chose, sauf contre Liège. Parce qu'il y a un truc à dire. On va parler de ce match. C'est pour ça qu'ils sont là tous les jours aujourd'hui. Est-ce que tu te rends compte que sa saison ne tourne qu'autour de ça ? Le pire, c'est que, tu sais, il me dit ça, je pense, deux mois avant. Il me dit, vous n'avez pas gagné contre nous. Et je les vois, je me dis, le mec, il est sûr. Je vois la semaine d'après, défaite, 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 défaite. Mais tu me dis, au lieu de se concentrer sur nous, regardez déjà vos adversaires. Il me dit, le week-end arrive, il n'y a pas trop. Essayez de les gagner eux, après ça va nous mettre bien. Je vois après cinq minutes, défaite. Et nous, on arrive là-bas. Tu vois, il y a des matchs où il ne suffit pas, c'est là aussi, c'est l'humilité. Il ne suffit pas d'apparaître juste. Tu as des mecs en face, ils ont faim, ils ont envie de se montrer aussi. Quand tu joues contre le top, tu as envie de te montrer. Tu cherches un transfert, entre guillemets. Ils ont joué un match. Je pense que c'est le meilleur match de leur saison. Ils ont préparé ce match pendant la saison, c'est ça ? En fait, chez nous, dans le staff, il y a le T2. Lui, il avait déjà analysé Liège. Il avait déjà analysé, il avait dit, contre Liège, on ne perd pas. Et la semaine-là, Yannick et moi, on s'est vus trois, quatre fois. Donc, on s'est vus peut-être de lundi à jeudi, on s'est vus tous les jours. Je lui ai dit, il est venu à la maison et il commence à me taquiner. J'ai dit, frère, contre nous, vous n'allez pas gagner. Je ne dis pas qu'on va gagner, mais ce qui est sûr, on ne va pas perdre ce match. Il me disait, mais qu'est-ce que vous allez faire ? Vous êtes nul, on va marquer vite, etc. J'ai dit, frère, moi, ce match, c'est personnel. Je suis rentré dans le vestiaire, j'ai dit, les gars, ce match-ci, tous les autres matchs, on a perdu, il s'est passé des trucs. Mais ce match, non, on ne peut pas perdre. Tu avais un travail mental sur Yannick. Tu l'as capté tous les jours. Tu as fait, tu vas perdre. Tu vas perdre. Le truc, c'est que malheureusement, on perd le titre-là. On a les mêmes points avec le premier. Mais le championnat, tu sais, les Belges, ils ont toujours une manière de faire différemment. On a fait finir que les mêmes points. Oui, parce qu'ils ne comptent même pas le goal à virage. Ils ont compté le nombre de victoires. Ils ont une victoire en plus. Un truc que je n'avais jamais vu. Normalement, on compte les goals. Une victoire en plus. C'est comme ça que si tu gagnais à Mandel, tu avais trois points en plus. Sur le goal à virage, tu étais au-dessus ? Oui, on en a 99 buts marqués. Ils en avaient 80 marqués. On a marqué 99 buts. Une meilleure attaque. Deuxième meilleure défense. On a fait une saison complète. Après, on va à Mandel. Franchement, quand tu arrives à Mandel, les mecs, ils ont faim. Et nous, on arrive un peu trop beau. On va gagner d'officium match. On est sur une nous. Mais ils n'ont rien gagné jusque-là. On ne fait même pas de théorie pour te dire qu'il n'y avait rien à faire. On s'est dit, on va venir. Mais le coach nous avait prévenus. Ne croyez pas que vous alliez venir. Leur synthétique aussi, il est bizarre. Laisse tomber. Moi, je pense surtout au-delà de ça, je pense que c'est vraiment une leçon de vie aussi pour les joueurs de Liège. Parce que j'étais sur le terrain. Et pour moi, personnellement, il y a trois joueurs que je connais, que je respecte. Dont Yannick, Jérémy Perbet et Lambeau. C'est les seuls joueurs qui avaient de l'humilité sur le terrain. Tous les autres joueurs, ils avaient un peu la grosse tête et ils nous ont pris de haut. Ce sont des joueurs d'expérience. Ce sont des joueurs d'expérience. Mais tous les autres joueurs, je suis désolé, ils n'ont pas fait de carrière. Et sur le terrain, ils avaient des attitudes. Et je leur ai dit, les gars, je suis désolé, mais vous n'avez rien fait. Vous ne faites que parler parce qu'il y a un joueur de Mandel qui reste par terre. Et vous dites, pourquoi tu fais ça ? Vous êtes dernier. Mais non, si tu es deuxième, tu es soi-disant plus fort. Quand le ballon est en jeu, tu n'as qu'à marquer un goal. Fais la différence. C'est tout. Et en fait, la leçon qu'il y a eu là de vie, c'est que dans le foot, il n'y a aucun match qui est gagné à l'avance. Et tu ne peux jamais sous-estimer ton adversaire comme ça. Tu dois toujours avoir un minimum de respect pour l'adversaire. Du coup, cette victoire, elle a fait du bien pour le mental de votre équipe. Il n'y a pas de victoire. Il y a un match nul. Il y a un match nul. Mais c'est une défaite. Mais c'est quand même une victoire pour eux. Oui, pour nous, c'était une défaite parce qu'on l'a pris comme une défaite. Et tu sais, quand on parle de ce match, on le compte comme une défaite, nous. Mais ce qu'il a dit est totalement vrai, tu vois. Et on nous avait prévenus. Après, sans te mentir, les mecs en face, il n'y avait pas de mauvais joueurs. Geoffrey, il a tiré son équipe. Tu sentais déjà qu'il y en a qui avaient un peu peur d'aller sur lui. Parce qu'il ramassait des crochets. Il faut dire la vérité. La pénition. C'est la vérité. Après, on connaît Geoffrey, tu vois. Et moi, je leur ai dit, le plus important, il ne faut pas le laisser frapper. Parce qu'on sait que s'il frappe, il a une bonne frappe. Après, il jouait relâché. Nous, on jouait un peu crispé. Parce que quand tu as plus à jouer, ils n'avaient plus rien à perdre. Ils n'ont plus rien à perdre. Donc nous, on a joué un peu crispé, un peu comme ci, comme ça. Mais après, attention, on a raté beaucoup d'occasion. On a deux poteaux, deux par 30 ans. C'était un match comme ça. Il y a des jours sans et c'était un jour sans. Mais pour revenir, franchement, comme j'ai dit, il y a des joueurs. Par exemple, si tu regardes son CV, tu l'as vu. Il a l'humilité d'aller dans une équipe comme ça. Et ça, c'est ça que je disais aux gens. C'est qu'elle me dit, mais regardez sa carrière et regardez où il va jouer. Parce que le football, il n'y a pas de secret. Si tu es bon, tu es bon. On va te voir partout. Il y a des mecs qui ont peur de descendre ou d'aller quelque part parce qu'ils ont dit, après je suis cramé, je suis fini. Alors que non. Il arrive à Mandel. C'est vrai qu'on lui a donné des responsabilités. Mais dès qu'il est arrivé, les trois premiers matchs, il marque. Après, il y a beaucoup de matchs. Je ne peux pas faire de miracle. Même Cristiano Ronaldo, dans une équipe où il n'y a pas de joueurs, il ne peut rien faire. Qui que tu sois. Regardez, Messi, on l'a ramené à Paris. Il ne peut rien faire tout seul. Non, je ne joue pas seul. C'est un sport d'équipe. C'est vraiment un sport d'équipe. Je pense qu'il n'a pas vraiment été aidé. Je pense qu'il mérite mieux quand même que, avec tout le respect que j'ai pour Mandel, mais il mérite quand même mieux. C'était compliqué pour toi, à Mandel ? C'était compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Parce qu'en fait, quand tu arrives quelque part, que tu es motivé et que tu sais aussi que, même psychologiquement, c'est difficile. Comme il a dit, voilà, tu as fait une carrière, tu arrives là-bas. Il faut accepter aussi. C'est une heure de route. Tous les jours, tu fais la route. Tu arrives là-bas. Tu te dis, voilà, je vais essayer de faire un truc. Et ça ne prend pas. Mais ça ne prend pas à cause de ce qui est autour. Et c'est difficile parce que toi, en tant que joueur, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas aller sortir l'argent de ta poche et payer les autres joueurs et leur dire, les gars, venez, on va quand même faire en sorte de se montrer et d'arriver à un résultat. Et puis, voilà, parfois, on jouait bien. On n'avait pas de chance. On perdait tout le temps. Et ça, franchement, c'était vraiment difficile. Mentalement, surtout. Très, très difficile. Est-ce que le staff vous aidait ? Le staff, honnêtement, je tiens aussi à les remercier pour le travail qu'ils ont fait. Il y a Arlan Milkan, c'est le T2. Et Mickaël Toury qui m'a donné la chance d'aller là-bas. Une chance de pouvoir rejouer. Et c'est des gens qui ont vraiment tout fait pour essayer d'aider l'équipe. Pas le club, mais surtout l'équipe parce qu'il y avait beaucoup de jeunes joueurs et ils ont toujours été présents aux entraînements. Ils ont essayé de pousser pour que la direction paye les joueurs. Ils ont essayé de faire en sorte qu'il y ait un semblant de professionnalisme. Mais malheureusement, derrière, la direction ne suivait pas. Et voilà, je tiens quand même à aller les remercier pour le travail qu'ils ont fait. Mais oui, c'était compliqué. Et quand un joueur n'est pas payé, il continue à jouer ? En fait, c'est ça qui... Moi, j'ai connu ça en Turquie. Mais en Turquie, ce n'est pas pareil parce que tu arrives là-bas, c'est des gros salaires. Donc, on te donne une somme qui te permet de tenir pendant l'année. Mais là, je veux dire, c'est des tout petits salaires. C'est des semi-professionnels. Donc, c'est moins qu'un salaire même d'ouvrier. Et quand tu as des salaires entre 700 et 1000 euros et que tu n'es pas payé, et il y en a qui venaient de France, qui habitent là, je veux dire, c'est difficile. Parce que là, on parle vraiment de survie. Et quand un jeune a 20 ans, qu'il a quitté sa famille en France, qu'on lui doit 700 euros, 800 euros, qu'on ne l'a pas payé un mois, deux mois, ça devient difficile. Donc après, même temps en tant que joueur, qu'est-ce que tu veux dire à un joueur comme ça ? Tu as du mal à le motiver. Et c'est ça qui était malheureux, en fait. Et voilà, après, il y a la Fédération, il y a Sporta. Mais à part envoyer des recommandés, ils ne font rien d'autre. Est-ce que tu penses que l'équipe, elle avait le niveau, mais juste pas le mental ? Ou qu'il y avait vraiment une différence de niveau entre les autres équipes ? Et en plus, le mental, du coup, ça fait que c'était out. Je pense que l'équipe avait assez de qualité, en tout cas pour se maintenir. Je ne veux pas dire qu'on avait assez de qualité pour jouer le top, mais pour jouer le maintien, on avait assez de qualité. Après, mentalement, l'équipe a fait le maximum jusqu'au mois de janvier. Mais après, comme j'ai dit, quand il y a des problèmes aussi importants, parce que là, comme il l'a dit, on parle de survie. Quand un joueur, il est en mode, il doit se débrouiller pour savoir quoi manger ou dormir. Et qu'après, il doit jouer un match et qu'il perd chaque semaine. Mentalement, sur la durée, c'est difficile. Et ils ont pu tenir jusqu'à février. Mais après, quand on est arrivé au mois de mars, avril, etc., ça devenait plus compliqué. Et là, tout le monde a lâché. Et toi, du coup, c'est l'inverse. Tout s'est super bien passé. Oui, moi, c'est totalement... Tu es arrivé l'été dernier. Oui, je suis arrivé l'été dernier. Et franchement, l'équipe... Après, ils surfaient sur la vague de l'année dernière. Ils ont raté la montée de la dernière journée. Donc, oui, je suis arrivé. L'équipe, elle tournait bien. Ils sont sur une vague de victoires tout le temps. Et nous, cette année, comme je te dis, c'est pratiquement que des victoires. Après, c'est différent. On était payé à temps à heure. On n'avait pas les mêmes problèmes. Donc, quand le ventre est plein, on ne peut pas se plaindre. Donc, franchement, on était bien dans la saison. Et puis, on a un club structuré avec des supporters énormes. C'est vraiment des supporters énormes. Et l'ambiance, elle est top à Liège. Donc, on était bien. On est bien à Liège. Donc, c'est complètement différent de sa situation à lui. Moi, je vous pose la question. Comment vous avez décidé ? Comment vous êtes arrivé dans vos deux clubs respectifs ? Écoute, moi, j'étais en D3 amateur à Mons. Et franchement, je ne te mens pas. Je me rappelle que quand j'ai dit à Geoffrey, il m'a dit, « Putain, tu déconnes quand même. » Il me dit, « C'est trop bas et tout. » Et pourquoi tu avais été joué en D3 amateur ? Tu voulais faire une petite pause ? On a fait quoi ? Non, on a fait trop d'entraînements à la roue. On rappelle, avec Geoffrey, on était trop à la roue. À un moment donné, j'étais fatigué. On s'entraînait. Mais c'est ça que je dis, par exemple. Tu as Geoffrey, tu as d'autres, Julien. On avait entraînement tous les matins. C'était pendant le corona, en fait. Quand il y avait l'année sans jouer, saison 2020-2021. Nous et un groupe d'amis joueurs, on allait s'entraîner tous les matins au BX Brussels. Et là, il y avait une bonne structure. Mais on était entre nous. On se prenait vraiment en main. On arrivait, des fois, Geoffrey, de l'entraînement. Des fois, c'est Hervé. Mais des entraînements vraiment structurés. À un moment donné, tous les jours, je voyais les mecs, ils avaient toujours cette envie. Moi, quand il n'y a pas d'objectif réellement, en vue. Il n'y a pas de match, quand il n'y a pas de... Non, il n'y a rien. Mais je me dis, vas-y, autant je reste à la maison. Et quand je les voyais, ils me disaient, il faut toujours être prêt. Ça va venir. Ça va venir. Après, je dis, ça va venir, ça va venir. Ça fait un an, on est là, on galère comme ça. À venir quand ? Après, je lui ai dit, j'arrête ça. Je suis resté chez moi à la maison. Et ils continuaient, eux. Puis à un moment donné, je lui ai dit, tu sais quoi, je veux trouver un club. Je veux jouer. Après, on verra. Puis là, je suis arrivé à Liège. Et franchement, c'est vraiment... Quelque part, tu te dis, heureusement que tu as des gens comme ça. Parce qu'ils te motivent dans le bon sens. Le matin, on avait entraînement à 10h. Les gens étaient là à 9h30. Mais je dis, mais même au club, des fois, tu n'arrives pas. Tu vois, on était trop... On était programmés à vouloir ça. Il y avait une véritable envie, une motivation. Elle était comme... On n'a pas lâché, tu vois. On n'a pas lâché. Et c'est là où je dis, même... Ils continuaient, eux, même malgré qu'ils n'avaient rien, ils continuaient à s'entraîner. Ils sont partis, ils allaient s'entraîner à Lockerun. Ce n'est pas la porte à côté. Donc, ils devaient mettre leur essence. Eux-mêmes, aller à Lockerun, s'entraîner, revenir. Et je me disais, à un moment donné, c'est un mode de vie, en fait. Ils ne le font même plus parce qu'ils attendent quelque chose. C'est un mode de vie. Et franchement, c'est pour ça que je dis, des fois, on est passé par des moments où les gens ne voient souvent que la fin. Mais c'est incroyable d'où on vient ces trois dernières années. Parce qu'avec le Covid, on était sans club. Et puis nous, on est revenus de Turquie. Après, quand on est revenus de Turquie, c'est... Mais ça, on va en reparler aussi, mais... Mais après, ici, sur le parcours de Yannick, ce qui est important, c'est que Yannick, il a joué majoritairement en D1-B. Il a aussi eu une expérience en D1-A. Et après une saison où il était sans club, il a fait le pas de se dire, voilà, je vais redescendre en D3 amateur. Je pense que c'est l'équivalent de la cinquième division belge. Parce que, voilà, il y a des joueurs qui n'osent pas faire ce pas-là. Et Yannick, il l'a fait. Il est parti là-bas. Il a presté. Il a été bon. Et après, il a été récompensé. Donc, aujourd'hui, on voit Yannick qui monte en D1-B. Mais il y a deux ans, il était à Mons. Il était à Mons. Et c'est aussi une saison compliquée, il me semble. Il était à Mons. Il était trois amateurs. Et derrière, il arrive à faire ses matchs, à jouer, à rebondir à Liège. Et d'être un des hommes clés de cette montée. Donc, c'est vraiment pour dire que quand tu as la qualité, parfois, il ne faut pas avoir peur de faire un pas en arrière. Parce que le plus important dans le football, c'est de jouer. C'est qu'on te voit à l'œuvre. Ce n'est pas simplement de dire j'ai le niveau pour jouer là, donc je ne vais pas aller plus bas. Et je trouve que ça, c'est un truc, c'est un point d'honneur et de dire, voilà, c'est son parcours. Vraiment, il s'est battu et il s'est mérité. Et toi, tu étais sans club. Et comment tu t'es décidé à aller à Mandel ? En fait, moi, j'ai eu la période avec lui quand à La Rouge, j'étais sans club. Après, j'étais à Vireton, d'abord, en D1B. Et puis, j'ai fait encore six mois sans club. Et après, j'avais envie de jouer, tout simplement. Parce que quand tu es là et que tu as toujours cette flamme en toi et que tous les jours, tu te réveilles, tu t'entraînes, tu t'entraînes, à un moment, tu as besoin de compétition. Et puis, il y a Mandel qui s'est présenté. C'était un challenge que j'ai voulu... Toi, j'ai voulu relever le challenge en me disant si j'arrive à aller là-bas et qu'on arrive à se maintenir, ça peut être quelque chose de bien. Après, il y avait un projet quand même et le projet n'a pas tenu pour plusieurs raisons. Mais moi, c'est ce qui m'a motivé, c'est surtout d'avoir des matchs de compétition et de pouvoir jouer chaque semaine. C'est ça le plus important. Tu ne t'attendais pas à ce qu'il y ait autant de problèmes dans le club ? Après, honnêtement, je ne m'attendais pas à tous ces problèmes. Mais je veux dire un truc, tous ces problèmes jusqu'aux deux derniers matchs, moi, ça ne m'a pas atteint. Moi, quand j'arrivais là-bas, je faisais abstraction de tout. Je n'ai même pas réclamé mes salaires. Pas parce que je n'ai pas besoin d'argent, mais tout simplement parce que quand je suis arrivé là, j'étais tellement focus sur mon objectif de jouer 90 minutes chaque semaine et de prendre du plaisir, c'est que j'ai fait un déni, en fait. Je me suis dit, là, je vais et j'investis en moi dans mon temps de jeu. Donc, je fais la route, j'arrive, je m'entraîne, je sais que samedi, j'ai un match et c'est ça mon objectif. Tout le reste, je vais régler après. Et c'est pour ça que, mentalement, j'ai réussi à me dire, voilà, ma situation avant, c'était que je n'avais pas de match le week-end. Là, j'en ai et je ne me concentre que sur ça. Et c'est ça qui m'a permis de tenir et mon envie surtout de jouer au football. Le président de Mandel, c'est toujours Mbou Mpenza ? Non, pas du tout. En fait, il y a eu beaucoup de changements, j'ai l'impression. En fait, il y a eu beaucoup de changements. Et c'est pour ça ? Lui, il n'est pas resté longtemps. Oui, c'est à cause de ça. En fait, ceux qui sont arrivés maintenant, il y a eu une situation avec Mbou, je ne connais pas exactement. C'est un truc avec des investisseurs, etc. Et les gens n'ont pas mis l'argent qu'il fallait mettre. Puis un autre est arrivé, il a dû payer les dettes qu'il y avait avant. Et après, il a dit, voilà, j'ai déjà réglé autant d'argent, je ne peux pas encore sortir de ma poche. Donc, il a limité le budget. Donc, on ne peut pas vraiment lui en vouloir, en fait, parce que lui, il a dû payer les... Voilà, les... Rattraper les pots cassés. Donc, tu ne peux pas lui en vouloir. C'est un homme d'affaires, il doit gérer son business. Et voilà. Après, c'est comme ça. Et jouer en Flandre, c'est comment ? Honnêtement, jouer en Flandre, tout le monde, c'est bizarre parce que tout le monde, tous les Bruxellois disent que la Flandre, c'est mieux. Mais moi, j'ai eu deux expériences en Flandre et honnêtement, ce n'est pas de bonnes expériences. Pourquoi ? Il y a eu Locker Run et Mandel et franchement, c'est une mentalité différente. Pourtant, moi, j'ai été à l'école en flamand, je suis parfaitement bilingue. Mais, je ne sais pas, c'est différent. C'est différent. Ils ont une mentalité vraiment différente. Moi, je connais les Flamands de Bruxelles, les Bruxellers, mais les Flamands, ils ont parfois une mentalité différente. Quels sont les objectifs pour vos deux clubs la saison prochaine ? Toi, tu as re-signé. Oui. Donc, il va falloir s'imposer dans cette nouvelle division. Oui, il faudra s'imposer. Je pense qu'il y a de quoi. Après, l'objectif pour nous, c'est déjà de le maintien. C'est le maintien. Après, essayer de grappiller. Je pense que déjà commencer par le maintien serait déjà bien. Je pense que le club veut s'installer sur une durée dans la Pro League. Maintenant, si tu me demandes mes objectifs personnels, ils sont toujours plus hauts. Quels sont-ils ? On espère monter encore. Pourquoi pas ? Ce n'est pas impossible. Le football, il n'y a rien d'impossible. On l'a vu avec l'Union, notamment. Voilà, on l'a vu avec l'Union. C'est exactement ce que je disais au président hier. L'Union, ils ont surfé sur deux saisons. Ils ont été presque champions. à Bruges l'année dernière, je suis désolé, mais ils doivent être champions. Après, il a manqué d'expérience, mais ce n'est pas impossible. Après, je vois qu'on fait des recrutements, des très bons recrutements. J'espère qu'on va se maintenir déjà pour commencer. Ce serait déjà bien parce que la division n'est pas facile, surtout avec les jeunes. Votre noyau, s'il y a beaucoup de recrutements, vous allez avoir plein de nouveaux joueurs. Il va falloir les installer. Pour le moment, vous êtes dans un good mood avec tout le monde qui se connaît. après, c'est le football. Il y en a qui viennent, il y en a qui partent. Il faut s'habituer, mais je pense que c'est dans un premier temps, c'est ça. C'est vraiment le maintien. Après, la suite, c'est du bonus. Et toi, la saison prochaine, Mandel descend. La saison prochaine, honnêtement, j'ai envie de jouer le plus haut possible. J'espère au minimum en D1 national. Pour l'instant, j'ai mon agent qui s'occupe de ça. J'ai encore rien de concret, donc on va voir. Mais je compte encore jouer quelques années. Vous avez tous les deux des agents ? Je rebondis là-dessus. Parce que dans votre division, vu qu'il y a des contrats semi-pro, tout le monde n'a pas un agent ? Non, on n'a pas vraiment d'agent. On va dire, on a des frères qui connaissent un peu mieux, mais agents spécifiquement comme ça, non, pas spécialement. Après, comme je dis toujours, moi, en termes de contrat et de savoir négocier, j'ai vraiment appris à côté de Geoffrey. C'est lui ton agent ? Oui, mais c'est plus un agent, mais un ami, dans le sens que il connaît les pas faciles en négociation et en plus de ça, c'est quoi ? C'est un garçon qui est très lucide dans ce que tu peux demander. C'est pour ça que je dis toujours, quand je signe un contrat, je dis la loi Geoffrey, la loi BIA, parce que c'est toujours un pourcentage en plus que le groupe. Donc ça veut dire si par exemple tout le monde touche 1000 euros, je vais toucher 1025 euros par exemple, juste le 25 euros en plus. Comme ça, je me dis, ouais, c'est bon, j'ai la loi Geoffrey, c'est bon, donc voilà, mais sinon, c'est pas ça du tout. Il faut mériter, il faut mériter. Après, voilà, cette année, il a été bon, il le mérite, il mérite d'être parmi les joueurs les mieux payés de son équipe, c'est logique, mais cette loi, je ne la connais pas moi-même. C'est la loi Geoffrey, donc voilà. Ah là, on découvre quelque chose. mais quand il dit, il ne la connaît pas, mais partout où il est passé, il était toujours le meilleur salaire. Ouais. Tu négocies comment Geoffrey ? C'est ça, une folie de moitié. en fait, une négociation, c'est par rapport à ta valeur sur le terrain, en fait, c'est ça. On va mettre le cas de Bruyne, là, il a fait la data, etc., mais le truc, c'est qu'à un moment donné, un joueur, il doit connaître sa valeur. Donc parfois, tu dois se voir là, qu'est-ce que j'apporte à l'équipe ? Et c'est ça que tu dois essayer de monétiser un maximum. Exactement. Et voilà, comme je dis ici, il a la chance de faire partie des joueurs clés de l'équipe. Donc forcément, le contrat doit être, ça doit être en adéquation avec ce qu'il rapporte sur le terrain. Et parfois, il y a des joueurs qui sont utilisés et qui sont sous-payés par rapport à leur rapport sur le terrain. Et c'est juste ça, en fait, c'est d'avoir la capacité de dire, voilà, je rapporte ça, je peux demander ça. C'est tout, en fait. Il y a déjà une négociation qui s'est mal passée ? Pas mal passée, mais j'ai eu une négociation qui était vraiment limite, limite, c'était en Turquie. Ah ouais ? C'était parti en menace, etc. Ah ouais ? Ah ouais, donc ça s'est mal passé quand même ? Non, parce qu'au final, c'est une menace. Il est pas positif, en fait. Non, parce qu'après, j'ai signé mon contrat, en fait. Après, j'ai signé. Parce qu'en fait, on est arrivés et ils m'ont proposé un contrat. Ils m'ont dit, ouais, voilà, c'est ça, on ne peut pas donner plus, c'est déjà correct. Et je regarde et tout, je dis, ouais, c'est pas mal et tout, ouais, mais c'est pas assez pour moi. Comment c'est pas assez ? Ouais, c'est pas assez, parce que déjà, d'où je viens, j'avais plus que ça. Et là, c'est quand même en Turquie, je veux venir ici, c'est un sacrifice. Et entre guillemets, il y avait un attentat dix mois avant là-bas. Donc, j'ai dit, il y a un risque et tout. Il a tout mis dans le dossier. Voilà, j'ai dit, tu comprends pourquoi j'ai dit la loi, Geoffrey ? Ça, c'est des trucs, au moins, quand je suis rentré dans la négociation, je me rappelle, il m'expliquait une histoire. Tu vois, parfois, on est comme ça, ça paraît bête. Et il me dit toujours, moi, je rentre dans le bureau, tu te rappelles quand tu m'as dit ça ? Je rentre dans le bureau, je rentre dans le bureau, mais je rentre une fois, pas deux, trois fois. Et moi, quand j'arrive à me négocier, je dis, écoute, je dis au président, s'il faut qu'on reste jusqu'à minuit, on va rester jusqu'à minuit. Tu vois, mais je veux sortir d'ici, tout le monde est content, je ne vais pas signer un truc, et après, je commence à réfléchir. Tu te rappelles quand tu m'as dit ça ? Tu vois, quand je te dis la loi, Geoffrey, il me dit n'importe quoi. Et après, je dis, voilà, il y a eu un attentat, etc., donc même pour la sécurité et tout, voilà. Et le mec, il me regarde, il me dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Donc l'agent, il avait sa commission, en Turquie, c'est quand même des grosses commissions. Il me dit, ouais, c'est bon, c'est bon. Je dis, non, ce n'est pas bon. Et donc, je sors de la pièce, je vais à côté, je vais sur mon adresse e-mail, voilà, j'avais mon contrat de mon club précédent, et j'envoie, j'ai dit, voilà, regardez, ça, c'est le contrat que j'avais. Il regarde, il dit, ok, ça va, attends deux minutes, il part, et en fait, en Turquie, ils sont beaucoup dans l'intimidation. C'est-à-dire, tu parles avec le président, et ils se lèvent, ils crient sur toi, ils sont vraiment dans l'intimidation, ils te mettent mal à l'aise, c'est bizarre, mais ils te mettent mal à l'aise. Ensuite, il dit, ok, ça va, on te donne la même chose. Ok. Et puis, on commence à parler, c'est quoi les objectifs du club, etc. Vous imaginez que ça peut capoter, quand même. Il me dit, voilà, nous, on veut se maintenir. Il est toujours prêt à prendre le risque. Il me dit, nous, on veut se maintenir, etc. Le club veut se maintenir, etc. Je dis, ok, c'est bien. J'ai dit, moi aussi, je suis motivé, j'ai aussi envie que le club se maintienne, mais ce serait bien, comme on a un objectif commun, ce serait bien de faire un geste, en cas de maintien. Il me dit, ah, ouais, t'as raison. Toi, tu veux jouer pour le club, il rajoute encore. Mais en tout cas, quand il rajoute, c'est du net d'impôt, il rajoute encore un truc. Mais de tout ça, il y a un agent à côté. Et l'agent, finalement, qui est agent ? Il me tape comme ça. qui est agent ? Comme je vous dis. Après, il est juste à côté. Après, on arrive et tout, c'est bon, c'est bon, c'est réglé et tout. Et puis, il me dit, ok, ça va, signe les papiers. Je dis, président, je ne peux pas signer comme ça. Il faut que j'aille, je dorme et tout, la nuit, porte conseil, je dors dessus, demain, je me réveille bien, on signe le matin quand je suis bien réveillé. Il commence à crier, c'est quoi ce jour ? C'est un fou. Il commence à appeler son traducteur, ce jour, il est fou. il n'est toujours pas content. Il se lève, il se lève, il dit, stop, on arrête de parler. On sort, avant de sortir de la pièce, il me regarde, il me serre la main comme ça, il me dit, si tu signes pas le papier, maintenant, tout ce que j'ai rajouté, ça compte plus. C'est terminé. Je le regarde, je dis, écoutez, désolé, mais moi, je ne travaille pas comme ça. Je serre la main, je sors. et là, l'agent, il me regarde, il voit sa commission. Il dort juste à ça, en fait. Il a négocié la commission. Lui, il avait négocié sa commission, mais il me regarde, il dit, mais qu'est-ce que t'as fait ? Il me dit, qu'est-ce que... Il me regarde, il me menace. On part à l'hôtel, je dors tranquille. Je me réveille et tout. Le président, il rappelle. Parce qu'en fait, l'erreur qu'eux, ils avaient fait, et moi, l'agent, ils ne savaient pas, c'est qu'eux, ils avaient déjà dit que j'avais signé, en fait. Et en Turquie, c'est beaucoup un peu la réputation. Donc eux, comme ils avaient mis dans les médias que j'étais là, il fallait que le deal se fasse, sinon c'est un échec pour eux. Donc c'est ça, l'erreur qu'ils avaient fait. Tu savais que t'avais déjà gagné ? Voilà, moi j'ai dit, c'est bon, le lendemain, on y va, on part et tout, etc. Et puis je dis, écoutez, ça va président, j'ai bien dormi, etc. Je pense que là, voilà, c'est bon, l'objectif, etc. Après j'ai dit, il y a juste un tout petit truc qu'un autre club m'avait proposé, et je sais que ça fonctionne en Turquie, c'est à chaque match que tu es titulaire, tu reçois aussi un bonus. Et puis j'ai dit, voilà, en plus comme vous êtes un club qui maintenant, il essaie d'être ambitieux, il faut savoir que les autres clubs le proposent, et ce serait bien aussi de le proposer. Ce qui n'existait pas encore dans le club. Il me regarde. Ah oui, ok. Non mais il faut que vous suivez. Il appelle un autre, il appelle un gars, il dit, qu'est-ce qu'il raconte lui ? Il dit, qu'est-ce qu'il raconte lui ? Il regarde, il se renseigne et tout, parce que j'ai dit, t'as envie de passer un cap, ça passe avec tout dans la gestion. Et puis il me dit, ok, ouais, c'est bon, c'est bon, il signe le document et puis voilà, on rajoute encore les primes de titularisation. Donc on rajoute encore un truc, je signe le document, je pars, il me regarde comme ça, il me dit, toi, et puis il met un coup de tête. Il met un coup de tête, après voilà, on se serre la main, on se prend dans les bras, et on fait la photo. Franchement incroyable. Toutes les heures passées avec toi, c'est des commissions en plus, genre, vous comprenez pourquoi je vous dis la loi Geoffrey maintenant. Mais surtout, à quoi sert l'agent en ce moment-là, c'est une dinguerie. Après, il y a des agents aussi indépendants, parce qu'il faut dire que là, c'est un agent qui m'a juste amené le deal. C'était pas mon agent. Donc lui, il arrivait, le club l'a mandaté, lui, il est venu juste pour... Ouais, chercher des gens, lui donner le deal. Il arrive là, il fait son deal, c'était pas mon agent en fait. C'est vraiment la signature qui t'a marquée, c'est celle-là ? ça m'a marquée, parce que ça a pris énormément de temps. Combien de temps ? Ça a pris... C'était en deux épisodes, il y a eu la première fois, et puis, donc ça a duré dix jours. Dix jours. Et quand t'es face au président, c'est combien d'heures ? Ça peut durer deux, trois heures. Après, il te dit, sort. Franchement, la Turquie, même il y avait le traducteur, quand il est venu s'asseoir, le président, il a dit, t'es qui toi ? Lève-toi, pars. Mais je suis le traducteur. Ah, ok, ça va, tu peux rester. Mais en fait, c'est vraiment, c'est que de l'intimidation. Mais là-bas, ils sont forts, parce que c'est comme ça qu'ils jouent en fait. Il y a des joueurs, ils arrivent là, ils sont un peu impressionnés, et puis, ils se disent, ah, c'est déjà bon, c'est assez. Et voilà. Et la relation du coup avec le président quand t'as signé, après, c'était comment ? Après, c'était bien. En fait, c'est un jeu de rôle, c'est vraiment un jeu d'acteur. Là-bas, c'est comme ça que ça se passe. Tu peux demander à d'autres joueurs, en Turquie, après, c'est normal. Comme j'ai dit, après, il m'a mis un coup de tête, et puis, il m'a serré dans les bras, il était content. Et après, c'est fini. Ils te voient, bonjour, ça va, c'est terminé. Et comment ils avaient communiqué sur ta venue sans que t'aies signé ? En Turquie, c'est fait. Ils font ça souvent en Turquie ? En fait, c'est quand tu arrives, il y a sûrement, comme ils disent, ça a liqué, quelqu'un s'est affûté, quelqu'un a parlé, quelqu'un t'a vu, et puis, il y a quelqu'un qui dit, voilà, c'est bon, il va signer trois ans, et il y a quelqu'un qui l'annonce, en fait. Et c'était une volonté pour toi d'aller tester le championnat turc ? Ouais, c'était une volonté parce que j'avais déjà eu l'opportunité deux ans avant, je ne l'avais pas fait. Et puis là, je me suis dit, voilà, c'est une expérience à tenter. Et aussi, voilà, financièrement, c'était intéressant, donc j'ai tenté l'aventure. Et toi, tu as une anecdote comme ça sur une signature ? Non, moi, franchement, j'en ai une. Je me rappelle à Ostend, quand j'arrive avec mes agents, à cette époque-là, on avait des agents, même s'ils ne servaient à rien. On est arrivés et c'est là où je dis, lui, il connaissait déjà. Et moi, on me met un papier, on me dit, ouais, combien tu veux ? Mais tu vois, c'est pour ça qu'il est important de se renseigner sur le club, sur ce que le club a, sur ce que le club peut. Et nous, on le fait très peu. C'est pour ça, je dis aux jeunes, aujourd'hui, il faut se renseigner sur... Quand ils disent nous, c'est les joueurs en général ? Oui, c'est les joueurs en général. Tu vois, avant d'aller signer quelque part, ça, je disais, lui, il a une recherche du club que nous, on ne fait pas. Nous, si tu regardes, on regarde combien tu vas gagner, les années de contrat. Et ça, c'est une erreur qu'on fait parce qu'il faut se renseigner. C'est comme pour un travail, je me rappelle à l'école, on disait, il faut se renseigner sur l'entreprise, savoir comment l'entreprise fonctionne, combien pèse l'entreprise. Tout ça, c'est des trucs, c'est important. Mais nous, on arrive, on te met une feuille, je te dis combien tu veux. Toi, à ce moment-là, tu te dis, je ne peux pas exagérer. Tu veux jouer, tu dis, bon, là-bas, j'étais comme ça, j'essaie d'améliorer un peu ma situation de 1 000, 2 000 euros. Mais à partir du moment où on te dit combien tu veux, c'est déjà un piège. Parce que tu ne peux pas te dire, ouais, je vais à 1 000. Tu vas dire, il ne faut jamais me le donner. Donc tu te dis, je veux dire 10 000. Peut-être qu'il peut me donner 20. Donc tu commences à... Et puis tu mets, par exemple, 10 000, tu te dis, t'es gourmand. Tu te dis, ouais, mais on peut descendre. Tu te mets déjà dans une... Tu vois, tu ne sais pas ce que tu dois parce que tu ne t'es pas renseigné. Alors que quand tu viens d'où moi je venais, je me rappelle, mon premier contrat, on m'a donné 100 euros, tu vois. Et j'arrive en D2, on me donne 100 euros. Je me dis, ouais, il abuse quand même. Mais tu vois, tu étais en P2, tu viens en D2, tu signes, même gratuitement, on t'aurait signé. Mais là, j'arrivais, il me dit combien tu veux. Tu vois, c'est déjà un piège. Mais les gens avec qui j'étais, normalement, devaient m'aiguiller dans le sens que, ouais, voilà, non, c'est pas comme ça. Tu n'étais pas préparé du tout. Je n'étais pas préparé à ce milieu-là. C'est pour ça que tu disais que tu avais un agent. Ouais. Mais il n'était pas préparé non plus. Si, mais le problème, moi, je dis toujours, les agents, c'est pas Geoffrey, quoi. Voilà. Les agents, ils sont souvent dans, c'est normal, tu vois, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, les personnes, tout le monde qui est à la table pense à lui. Ouais. Tu vois, donc, il ne pense pas spécialement à tes intérêts propres. Donc là, moi, à ce moment-là, je me dis, j'aurais pu avoir un meilleur contrat après. C'est pour ça que je dis quoi ? La loi Geoffrey, comme je viens, c'est rentrer dans le bureau, des fois, on signe un truc et puis tu rentres chez toi, tu commences à dire, putain, j'aurais dû peut-être demander ça. Là, c'est la pire sensation. Tu vois, tu as la sensation de, et puis quand tu arrives, derrière moi, tu avais des joueurs qui avaient un nom. Je me rappelle, Siriaq Goibi, il arrive, il prenait un million quelque chose. Alors, je me dis, ouais. Mais tu vois, c'est un sentiment humain. Toi, tu viens après, tu prends deux millions. Tu vois, je vois Proto, il arrive après, il prend... Les mecs, ils parlaient en millions. Toi, t'as mis quoi sur la feuille ? Moi, pour commencer, j'avais dit, j'ai deux voitures, j'ai une carte essence, ils payent mon loyer, que du matériel. Les amis, je te défend. En fait, tous les biens, tous les biens, tous les biens de nature que je n'avais pas. Les biens de nature que je n'avais pas. Tu vois, je voulais les avoir. J'avais deux voitures, j'avais une maison au bord de la mer. Tu vois, je demandais des trucs qui, pour eux, c'était normal parce qu'on est déjà à la mer. Donc, avoir une maison à la mer, le mec, il me dit, c'est normal. Avoir deux voitures, il me dit, on a un garage gratuit. Le loyer, il m'a dit, c'est des frais pour eux. Les repas. Il m'a préparé. Tu vois, et puis, il me dit, oui, mais tout ça, c'est noté. Par exemple, la prime à la signature, par exemple, tu vois, on donne une prime à la signature. À partir de ce moment-là, même moi, quand tu te dis prime à la signature, tu penses que c'est directement. Or qu'en Belgique, non, c'est par exemple, en septembre, tu touches ta prime à la signature et en février. Moi, quand je chine, je dis, je regarde, à droite, je dis, ça prend combien de temps le truc pour envoyer dans le cours ? Le gars, il me dit, mais non, c'est pas comme ça. Mais tu vois, c'est tous des trucs que tu connais pas. Et tu arrives sur place et le mec, il me dit, ouais, moi, je dis, ouais, 10 000. Il regarde l'agent, il me regarde, il me dit, tu sais quoi ? Il dit, jeu d'acteur. Moi, je me dis, il me dit, peut-être, je suis fou, ils vont pas vouloir mon contrat, tu vois. Puis, il me dit, ouais, il prend le papier, il me fait une autre offre. Il me dit, voilà, t'as une semaine pour réfléchir. Et moi, je vois absolument jouer en D1. Donc, je me dis, non, non, tout est réfléchi. Tout ça, c'est bon, tout est réfléchi. c'est le moment. Il n'y a pas d'une semaine. Il me dit, il m'a... En 10 secondes, c'était réglé. C'est pour ça, je te dis, le sang froid, c'est qu'à tout moment, le deal pouvait capoter. Mais il dit, quoi ? Le gars, il me dit, t'as une semaine pour réfléchir, t'es notre priorité, mais on a un autre rendez-vous demain. C'est la négo. Ouais, tu vois, mais je dis, non, celui de demain, il ne va pas venir ici prendre ma place. Je vais signer aujourd'hui. Et moi, sur le moment même, il me dit, c'est maintenant. Oui, c'est maintenant. Et je signe. Mais après, quand t'arrives, t'as des regrets. Et c'est pas bon parce que tu commences à réfléchir. Tu dis, ouais, peut-être j'aurais dû demander ça, peut-être, et c'est pas bon. C'est pour ça que je dis, avec l'expérience, quand Geoffrey m'a parlé, parce qu'il n'a pas raconté comment il m'a expliqué parce que c'était au standard quand il a fait ça. Et il a été prendre des risques. Mais là, quand je suis rentré, j'étais serein dans le bureau, par exemple, maintenant à 33 ans, je suis rentré. Alors, dis-moi, il me faut ça, ça, ça. S'il n'y a pas, je vous souhaite une bonne continuation, je vous souhaite une bonne continuation, c'est un cas là. Au revoir. Après, ce qui est important de souligner, c'est que là, tu dis ça parce que t'as presté. Et quand tu arrives au stand, tu viens du niveau amateur, enfin amateur semi-pro, et tu te dis, là, je peux découvrir le monde pro, donc tu peux réaliser un rêve. Et là, le plus important, ce n'est pas forcément l'argent à cet âge-là. C'est vraiment de la découverte. Et les joueurs dont les noms que tu as cités, Syriac, Proto, tu ne pouvais pas te comparer à ces joueurs-là à ce moment-là parce qu'ils avaient du vécu, ils avaient beaucoup d'expérience. Mais tu ne vois pas ça comme ça sur ce moment-là. Oui, mais maintenant, c'est ça que les joueurs aussi, parfois, tu dois te comparer mais tu dois rester réaliste et tu dois te dire, voilà, lui, il a fait ci, lui, il a fait ça. Quand j'étais en Turquie, j'ai signé un contrat qui était vraiment très correct, mais à côté, il y avait des joueurs qui gagnaient plus que moi. Et ces joueurs, ils gagnaient plus que moi parce que c'était largement mérité. Il y avait un joueur comme Asamo Adjan qui a joué à la Coupe du Monde, l'histoire avec le Ghana, le pénalty, etc. Il a énormément d'expérience. C'est logique qu'il gagne plus que moi. Il y avait Oumoud Boulout, il y avait encore deux, trois autres joueurs parce qu'ils avaient fait plus que moi. Et c'est ça que parfois, certains joueurs dans le football, ils n'ont pas assez de recul d'accepter qu'un tel a fait plus que toi et que c'est normal qu'il mérite plus. C'est ça la réalité. C'est l'expérience. C'est connaître sa place et sa valeur. Vous parlez de vos salaires entre vous dans les vestiaires ou c'est vraiment un sujet tabou ? On en parle. Honnêtement, on en parle. De toute façon, tout se sait. Généralement, ça se sait. Après, ce n'est pas qu'on arrive et on commence à parler. Les deux voitures, une maison. Après, ça se voit. Les gens y voient. Les gens y voient. Mais bon, après, c'est les deux voitures du club. Donc pour eux, c'est rien. Je me rappelle, par exemple, Proto, quand il arrivait, il ne trouvait pas une maison, il achetait un appartement. Tu vois ? Vas-y pour aller acheter un appartement à la mer comme ça directement. Tu vois, il n'en trouvait pas et il dit ça, je n'aime pas trop. Moi, à la maison, à un moment donné, c'était nickel. C'est bon. Complique pas, on rentre, on dort, on est bien. Tu vois, on n'était pas dans la... On n'était pas compliqué, si je peux dire ça comme ça. On n'était pas compliqué. Ce qu'on nous donne, on prenait. Comme Geoffrey disait, tu commençais vraiment professionnel, tu ne peux pas te dire moi, je veux la même chose que Proto. Non, mais après, il est arrivé après moi, mais je veux dire dans le sens que quand tu vois, par exemple, des gens après prendre ce que... Tu n'imagines pas que tu allais demander ça parce qu'on pouvait te gifler sur place, tu vois ? Mais te dire que en vrai, tu passes derrière moi, tu prends plus. Il a raison, tu as fait plus pour prendre plus. Mais des fois, ce n'est pas toujours juste. Il y a des gens, ils ont fait moins, ils ont pris plus. C'est une question de négociation. Il y a des mecs, ils n'ont rien fait. Ils sont venus, ils ont même salaire que toi alors que tu as un passé. C'est une question de négociation avec qui tu viens aussi. Tu vois, il y a un truc encore, je vais te dire. Il m'a toujours dit, c'est comment tu viens dans un club, c'est comment on va te traiter. Tu comprends ? Je viens, j'ai payé un million pour toi, je t'ai gratuit, je ne vais pas vous traiter de la même manière. J'ai dépensé qu'un million là. Donc mon investissement, il est plus là. Donc pour moi, mon intérêt de voir plus elle jouer que toi, il est réel. Je préfère qu'elle soit sur le terrain parce que c'est de la valeur. Au départ, ça c'est au départ. Après, là où ça peut changer, c'est si celui qui a été gratuit, il preste et maintenant à la revente, il pourrait me rapporter plus. Là, à ce moment-là, ça change. Et c'est pour ça qu'en fait, dans le football, le financier va toujours suivre. Mais c'est d'abord la prestation. D'abord la prestation parce que la valeur que tu crées, c'est uniquement sur le terrain. ils prenaient des sommes. Non, ils prenaient parce qu'ils avaient montré leur valeur avant. Et moi, j'ai eu le cas à Gagne, par exemple, quand je suis arrivé, c'était Verkotterun que j'avais en Derlake, en formation. Et moi, je venais d'Angleterre, je voulais venir en prêt. D'ailleurs, je ne veux pas dire que c'est un regret, mais c'est l'année où Gagne finit champion en 2011. en janvier, j'étais dans le bureau et j'avais un salaire correct en Angleterre et j'arrive à Gagne qui me dit qu'on ne peut pas te donner la même chose parce que tous nos gros salaires sont sur le banc. Et en fait, il y avait les joueurs comme De Bruyne qui commençaient justement à sortir, qui avaient des contrats jeunes, mais c'est lui qui était titulaire. Et il a dit, sur le banc, nos gros salaires sont sur le banc, les jeunes, ils arrivent, ils jouent, ils entendent combien les réservistes gagnent et ils veulent gagner plus qu'eux. Après, ça crée, ça fait qu'augmenter, c'est ce cas-là et après, on est déséquilibré. Et voilà. Vous avez déjà été confronté à des coachs qui sont obligés de mettre sur le terrain le plus gros salaire alors qu'il n'était vraiment pas en forme, que c'est Qatar. En Turquie, avec Asamu Adjan, c'est ce que j'ai eu. J'étais meilleur buteur en préparation. Le coach, il m'a dit, écoute, le dernier match de prépa, il me dit, c'est 0-0 à la mi-temps, il me dit, si tu marques, tu joues. Contre Galatasaray, premier match championnat. Je rentre, à la mi-temps, je marque deux goals. Il me dit, ok, ça va, tu vas jouer. On prépare la semaine, on arrive le jour du match, Asamu Adjan, il ne s'est pas entraîné toute la semaine, il s'entraîne la veille, titulaire. Après, je ne me compare pas à lui, voilà, il a fait sa carrière, certes, mais sur le moment même, il n'était pas apte à jouer, en tout cas, pas apte à commencer un match. Mais comme, voilà, il avait le plus gros salaire du club, le plus gros CV, et que, voilà, le club avait payé énormément, déjà la signature, il avait reçu déjà un montant exorbitant, donc le président, lui, il se dit, c'est lui qui doit jouer. C'est tout. Et ça, au début, c'est compréhensible. Est-ce que ce n'est pas une question d'image aussi, ça joue contre Galatasaray, ça veut montrer qu'on a aussi ce joueur-là, qui est là. Exactement, ça c'est vrai. Il faut savoir le mettre sur le terrain, on va regarder, on l'a quoi. Totalement vrai. Oui, c'est ça, surtout dans ces pays-là. Et après, partout, comme il a dit, c'est un investissement, donc voilà, je veux dire, ta plus belle paire de chaussures, celle qui t'a coûté le plus cher, c'est celle qui va le soigner, tu vas faire attention quand tu vas marcher, etc., etc., donc le traitement, il est toujours différent là où il y a eu un plus grand investissement. C'est comme ton garage, tes plus belles voitures, tu veux les exposer, tu vois que les gens voient tes plus belles voitures, tu vois, et t'as pas vu que les gens voient la Fiat et que t'as mis, tu vois, même si la Fiat va t'aider au cas où ta voiture, elle tombe en panne, tu vois, mais c'est d'abord exposé aussi. En plus, en Turquie, c'est vraiment, regarde-moi, j'ai celui-là, toi t'as qui ? Moi aussi, je peux l'acheter celui-là, tu vois. Il y a une compétition. En fait, c'est des mecs qui ont trop d'argent, c'est comme un peu en Arabie Saoudite. Moi, dans mon club, j'ai Cristiano Ronaldo. Maintenant, ils veulent Messi. Je veux prendre Messi, tu vois, c'est un peu de jeu de gamins comme ça. Toi, t'as ça, ok, moi, je vais aller acheter ça. Tu vois, et c'est un peu ça en Turquie aussi. Mais c'est comme ici en Belgique aussi, c'est la même chose. T'as des, je sais pas, moi, par exemple, Nao Lang, c'est un des craques du championnat, mais je veux dire, par exemple, quand tu vois Trésor, pour moi, Nao Lang, il n'est pas plus fort que Trésor, par exemple, tu vois, mais ils n'ont pas la même valeur aux marchandes. Après, l'autre, il joue en équipe nationale des Pays-Bas, c'est autre chose, tu vois, mais je veux dire, Trésor, c'est pas genre il en vit Nao Lang. Non, pas cette saison, en tout cas. Donc, c'est quelque chose que ils vont se dire, ouais, moi, j'ai ça, toi, t'as ça, tu vois, c'est un peu comme ça. C'est du flex, quoi. Ouais, voilà. Après, c'est totalement justifié. Avec le recul, aujourd'hui, je me dis, c'est tout à fait normal. C'est le business. C'est le monde du foot aussi. C'est du business. C'est une entreprise, il faut que ça tourne. Et vous, vous avez toujours fait que du foot ? Ou à côté, parfois, vous vous êtes dit, je vais me lancer dans Nancy, dans ça, des formations, études, business ? Que du football. Que du foot. Parce qu'aujourd'hui, dans votre division, en des amateurs, il y a des gens qui travaillent la journée, puis c'est chaud. Ouais, franchement, c'est chapeau. Franchement, en plus, les mecs, ils arrivent à être performants, des fois. Tu te dis, mais tu l'as travaillé le matin, après il vient à l'entraînement. Et puis, encore nous, on a un mec qui travaillait, parce que nous, on s'entraîne quand même l'après-midi. Donc, il a mi-temps. Des fois, il arrive, le mec, il a encore la patate. Pour toi, il s'est réveillé à 5 heures pendant qu'on dormait encore, tu vois. Mais après, pour moi, ce n'est pas idéal pour jouer au niveau. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être performant sur la durée comme ça. Parce que tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Pour moi, il faut se reposer. c'est important. Ça dépend du travail que tu fais. Imagine, le mec, il sherbonne dans des chantiers et puis il vient. Mais à un moment donné, le corps, il va lâcher. Blessures. Après, ce n'est pas aussi le même rythme de jeu. Ce n'est pas aussi élevé. Quand même, il y a des matchs où ce n'est pas mauvais. Oui, non, je veux dire, il y a une certaine intensité, mais ça ne reste pas du milieu pro. Mais c'est vrai que parfois, tu vois des joueurs quand même, ils galopent et tu te dis, quand même, le mec, il est semi-pro, il court et il arrive quand même à tenir. Est-ce qu'il y a plus de blessures sur des gens qui ont un travail plus ils jouent en semi-pro ? Ils ont plus facilité à avoir des blessures ou ça n'a rien à voir ? Parce que l'autre fois, on avait justement Damien qui nous disait qu'il était parti une fois à Walt Disney et c'était un jour de repos. Et juste le fait d'avoir été à Walt Disney pendant une journée, il est revenu le lendemain d'entraînement, blessures directes. Donc du coup, là, ils travaillent en même temps. Est-ce que leur jour de repos, même le fait qu'ils soient tout le temps actifs au final ? Pour moi, un jour de repos, tu dois te reposer. Pour moi, c'est vraiment un repos. Tu es à la maison, tu peux faire tes étirements. Après, c'est vraiment un repos de te reposer. Mais après, ça dépend de chaque fois un corps à un autre. Comme je te dis, au début, en off, tu as des mecs qui sortent tout le temps et ils n'ont pas de blessures. Tu as des mecs qui ne sortent pas, ils ont des blessures. Puis ça dépend de ton corps, en fait, comment il faut connaître ton corps. Pour moi, c'est important de connaître son corps. Ça paraît anodin de dire ça comme ça, mais c'est important de le connaître, de savoir où sont ses limites. Donc pour moi, de toute façon, tu ne peux pas courir après deux livres en même temps. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas travailler et puis tu veux jouer au foot. Au niveau amateur, oui, c'est tant mieux. Si on veut évoluer, ce n'est pas possible. Pour moi, après, c'est ça. il y en a, c'est comme tu dis, sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit, mais si tu es encore au niveau où tu travailles et que tu joues au ballon et que tu n'as pas encore passé ce cap en termes d'aptitude footballistique, c'est que tu es à ton niveau. Au moment où des clubs viennent d'entreprendre en professionnel, quand tu signes un contrat pro, ça veut dire que tu ne dois faire que ça. C'est ton travail. Et donc, tu passes à un autre cap. Après, c'est vrai, ce n'est pas facile de gérer les deux. Mais après, c'est un niveau aussi qui permet de le faire. Parce que tu as deux, trois entraînements, ce n'est pas tous les jours le matin. Il n'y a pas des entraînements physiques très poussés. Et les matchs aussi, après un certain temps, le rythme, il est vraiment bas. Donc, c'est ce qui résume un peu aussi l'ensemble que la moitié des joueurs travaillent encore. Vous vous souvenez de quand on vous a appelé pour Alicini dans votre premier club professionnel ? C'était comment ? Qu'est-ce que vous faisiez ? Je veux juste revenir sur ce qu'il a dit. Parce que, tu vois, par exemple, quand tu regardes le top 3 aujourd'hui de notre série, c'est le top, on s'entraînait tous les jours et on s'entraînait le matin. C'est l'image. Non, mais c'est pour te dire que si tu regardes Framborin s'entraîner le matin, tu nous regardes nous, tu ne regardes pas trop, c'est une équipe qui s'entraîne tous les jours. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on a gagné des matchs physiquement. Les 60 premières minutes, tout le monde tient. Mais c'est après. C'est là que ça se joue. Pas trop, ils ont marqué énormément de buts à la 90ème, à la 92ème, à la 94ème. Tu vois ce que tu veux dire ? Ça veut dire que les entraînements, il n'y a pas de secret. Parce qu'il y en a, eux, ils s'entraînaient trois fois, je pense qu'ils s'entraînaient trois fois. Trois fois, quatre fois et puis trois. Voilà, nous, on était à cinq fois, vous étiez plus comme dans des clubs professionnels. on était vraiment professionnels. Vous étiez vraiment formatés. Voilà, parce que quand je vois, par exemple, on parlait de Ninov, ils s'entraînent trois fois. Mais à la 60ème, ils ne peuvent plus tenir. Ce n'est plus possible. Parce que ce manque, c'est que nous, on est toujours en jambes. Et eux, ils n'ont plus. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a la structure aussi. Oui, voilà, tu vois. C'est tout un truc. C'est tout un truc. Et ces entraînements en plus, il n'y a pas de secret. Il y a la différence. Je ne peux pas me lever et je vais aller courir comme Geoffrey 10 kilomètres. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas. Et je ne peux même pas le faire. Tu vois ? C'est un autre Geoffrey, ce n'est pas moi. On va le préciser pour ceux qui nous écoutent. Tu ne cours pas 10 kilomètres tous les jours. J'ai un running. Non, mais franchement, il y a des trucs que tu es obligé de t'entraîner. Et on a beaucoup cette discussion ces derniers temps. C'est tout ce qui est data. Vous dans vos clubs. J'ai horreur de ça. J'adore, j'aime bien. On parle de... C'est la pire connerie au monde. Je pense que personne... Tous les joueurs qui sont assis ici, ils ont dit je déteste les datas. La seule personne qui a dit j'adore, c'est le personnel. Oui, Damien et Jérémy. C'est parce que c'est des entraîneurs. C'est de la connerie. Pour moi, franchement, c'est de la pure connerie. Je ne peux pas prendre un joueur si on n'est pas des ordinateurs. Parce qu'il met des centres, parce qu'il a fait autant de courses à répétition. Mais on oublie le football. La magie. La magie du football. On oublie tout. On ne sait pas quantifier la magie. Non. Vous utilisez la data dans vos clubs respectifs ? Oui, maintenant, ils ont commencé parce que la connerie, il faut bien que ça arrive à haute échelle. Mais c'est n'importe quoi pour moi. Par exemple, quand je regarde la râle, ils ont tout fait sur data. Et là, ils sont quatrièmes, ça ne change rien. Ils sont quatrièmes. J'aurais dit, mais déjà, eux, leur système ne prenne pas des joueurs au-dessus de 30 ans. Il n'y a aucune équipe dans le monde qu'il n'y a pas de joueurs au-dessus de 30 ans. Il faut de la maturité aussi. Merci. Oui, il en faut. Tu ne gagnes pas un championnat avec des gamins. Je suis désolé, Arsenal ne va jamais gagner un championnat. Oui, c'est fini. Ils ne vont pas gagner le championnat. En fait, le data, ce qui est bien, c'est que ça analyse les efforts, les courses, je veux dire, le nombre de ballons apportés dans une certaine zone, etc. Le seul truc, c'est que ce qui te fait gagner un championnat, par exemple, c'est ce qui est mental. tout ce qui est mental, psychologique, même la gestion des efforts. C'est-à-dire que savoir quel effort faire à quel moment, comment gérer le match, etc. Et voilà, des trucs comme ça, l'expérience, et toutes ces choses-là, malheureusement, le data a des limites. C'est la vérité. Elle a ses limites. Après, ça donne beaucoup d'informations, c'est vrai de l'utiliser, mais je pense qu'aujourd'hui, ça a pris trop d'importance et il faudrait justement trouver l'équilibre entre la réalité, tous ces aspects qu'on utilisait avant dans le football et le data. Le data, j'adore. Est-ce que tout le monde, tous les jours, ils ont le même discours ? Mais toi, qu'est-ce que tu en penses des data ? Moi, je pense qu'il faut l'utiliser à bon escient. Donc, on ne peut pas se faire cramer aussi. Oui, c'est vrai. On en a parlé, c'est ça. Je trouve qu'il faut l'utiliser à bon escient. On peut aussi voir si le joueur est vraiment au-dessus de son rythme cardiaque pendant l'entraînement pendant une semaine, c'est qu'il y a peut-être un problème. À ce niveau-là, je pense que ça peut être intéressant, mais commencer à dire pendant un match qu'il n'a pas couru ses 12 kilomètres aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas nécessaire, mais par contre, pour prévenir de certaines choses, de blessures ou de fatigue physique, ça arrive aussi. Vous ne pouvez pas toujours être au top du top. Je vous pose la question, vous êtes toujours au top du top ? Non, c'est impossible. Et quand vous n'êtes pas au top, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes conscient, vous vous dites « Ok, c'est un petit down, mais je vais remonter ». Oui, parce que match après match, pour moi, c'est match après match. C'est impossible de faire… On a fait 38 matchs, 38 matchs au top. Sinon, je ne reste pas là. Il faut au minimum mon direct, alors c'est impossible. Il y a des matchs… De toute façon, dans une saison, tu as un moment de creux. C'est obligatoire. C'est tout le monde là, que ce soit Messi, que ce soit le mec à Mandel, ce soit partout, en fait. C'est de toute échelle. C'est obligé d'avoir un moment de creux. Je dis Mandel. C'est pour ça que je regardais après. Il est là, il fait une petite grimace. Pourquoi il dit Mandel ? Mais pour toi, les datas, c'est bon ? Justement, c'est ce que disait Damien aussi la dernière fois. Lui, il disait que c'était super important pour lui aussi de comprendre son équipe et qu'il pouvait aussi comprendre qu'il y avait certaines personnes qui les utilisaient mais de façon mauvaise. Moi, je trouve que ça force un peu les joueurs à remplir un peu les données. Comme tu disais, on a demandé aussi avec d'autres joueurs qui assumaient courir un peu, un plus pour rentrer dans le 12 kilomètres. Trébel aussi disait que ça le rendait fou parce que pour lui, par exemple, il avait fait un bon match et à la fin du match, tu n'as couru que 11 kilomètres alors que regarde en face, il a couru 13. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, je pense que ça peut faire tilter les joueurs. Du coup, ils pensent plus à courir que leur match. Exactement. Tu sais, il a dit un truc intelligent, très bel, il a dit, on oublie qu'il y a des gens qui font des courses à haute intensité. Il y a des gens, ils courent vite fait comme ça, ils courent tout le temps mais ils ne courent pour rien. Tu as les mecs, tu as le ballon, il court et il a peur de lui demander le ballon mais ça, c'est une course. Quand je viens avec le ballon, il fuit la balle mais c'est une course que j'ai faite pour fuir la balle. Tu as des mecs comme ça mais pour moi, même Guardiola le dit, il demandait, je ne sais pas à qui, on le dit, oui mais avec toi on ne fait pas de physique. Il a dit non, non, mon équipe a le ballon. C'est avec le ballon qu'il faut courir. Ce n'est pas, pour moi, le football, il commence à perdre trop de magie. C'est pour ça que nous, on arrive vers la fin aussi. Vous êtes content d'avoir vécu votre... Oui, parce qu'à notre époque avec des magiciens, c'était le vrai football. Tu as des mecs qui font des sprints toute la ligne. Fais les sprints comme ça, aller-retour. On demande à des mecs sur le flanc de faire des allers-retours comme ça. Nous, on avait le ballon, ça jouait. On aime jouer au foot, tu vois. Ça date de quand, ces data ? Je pense que ça fait peut-être 5 ans, je dirais, où c'est vraiment poussé comme ça. Ça avait commencé, je crois, je sais que c'était des Scandinaves qui ont commencé avec ces trucs-là. Mais il y a data et data, non ? Ceux qui font les recrutements sur Datas aussi, c'est la même chose. C'est ce système-là. Ah, donc c'est encore tout nouveau, quoi. Ça n'a pas 10 ans, en tout cas. Ça n'a pas 10 ans, mais ouais, après le truc, c'est que les data, ouais, c'est important parce qu'aujourd'hui, le football, on rentre dans une ère de football business rentabilité. C'est-à-dire, on essaie de... Comme il y a beaucoup d'investissements, on doit minimiser les risques, mais pour minimiser le risque, il faut avoir une analyse au préalable. Et c'est ce que la data permet de faire. Mais après, tout système a ses limites et a des failles. Après, voilà, aujourd'hui, on est arrivé dans un football de statistiques. C'est-à-dire que, même aujourd'hui, tu parles à un enfant, comment tu as joué ? Un assist, deux buts. Voilà. En fait, aujourd'hui, le football, depuis Cristiano Ronaldo, Messi, c'est un football uniquement de statistiques. et c'est pour ça que tout ce qui est data, c'est normal. Quand tu es en statistiques, il faut avoir des chiffres. Et aujourd'hui, le football, il est chiffré. Ce n'est plus, ah, lui, il a telle qualité, j'ai fait ceci, cela, ce match-ci. Aujourd'hui, c'est but assist. Pourtant, tu peux avoir été mauvais, mais tu as été efficace. Après, l'efficacité, c'est aussi important. Mais il faut savoir trouver, voilà, son équilibre dans tout ça. Pour toi, il y a un foot avant, Ronaldo Messi, et un foot après ? C'est ça. Maintenant, ce qui est très paradoxal, c'est qu'en termes de data, de course, le joueur, après, je suis pro-Cristiano, mais bon, il faut l'admettre, Messi, bon, je ne veux pas dire ce qu'il est, mais Messi, c'est le joueur qui a les pires data du monde. Le mec, il court 4,5 km en Coupe du Monde sur un match. Mais par contre, en termes de statistiques, d'efficacité, il est très, très efficace. Et c'est là où, en fait, le mec, il est tellement fort qu'il arrive à fausser le data. Est-ce qu'ils font vraiment attention à ces datas ? Quand ils savent que c'est Messi ? Maintenant, oui. Tu as vu à Paris, maintenant, on demande à Paris que Messi court. Or qu'avant, à Barcelone, on ne demandait pas à Messi de courir. Messi n'a rien changé de ce qu'il faisait avant. C'est juste que maintenant, le championnat de France, il est vers la fin. On demande plus où il doit courir, mais Messi... C'est juste parce que ça n'allait pas. Quand tout va bien, on ne demande pas à Messi de courir. Moi, j'ai vu Messi jouer sans... Je n'ai jamais vu... J'ai été voir Bruges, PSG. Honnêtement, j'ai vu Messi... C'est un scandale. Sans ballon, c'est incroyable. Et tu te remets en question, tu dis, toutes ces années, le mec, le défenseur central, il a la balle à côté de lui, il marche. Et ce n'est pas qu'il marche, il regarde le ballon, il marche et il ne regarde même pas le joueur. Donc le joueur, il court avec la balle et lui, il regarde la tribune, il est ailleurs, le mec. Et tu te dis, mais c'est un truc de fou. Mais c'est Messi. Une fois qu'il touche le ballon, tu as tout compris. Et c'est là où, comme on dit la magie, la magie, c'est la magie. Tu vois, c'est en regardant nos joueurs à l'époque, les Beckham, les Zidane, à part R9, parce qu'il avait déjà les statistiques, à part Henri, même les Durkaev. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas jouer dans des clubs. Parce qu'ils ne font pas de stats. Iniesta, Iniesta, Chavi, ce sont des mecs qui ne peuvent pas jouer aujourd'hui. On va passer à côté de Pépite. des légendes du football. Pour des joueurs de kilomètres. Voilà. Mais après, le jeu aussi, il était différent aussi. Parce qu'avant, par exemple, je me rappelle, moi, quand j'ai commencé à jouer pro, un attaquant qui mettait 10 buts, c'était suffisant. C'était beaucoup. Mais avant aussi, chacun avait un rôle défini. C'est-à-dire que, avant, c'était le droitier sur le flanc à droite, le gaucher à gauche. Et puis, ça a changé ou c'était inversé, pied et pied opposé. Comme ça, tu peux rentrer pour essayer de marquer. Parce que maintenant, on en demande à chaque fois plus aussi à tout le monde. Et c'est normal parce que c'est l'évolution du football. C'est l'évolution de tout. Tout évolue. Et le truc, c'est que maintenant, un défenseur, on regarde le nombre de buts qu'il marque. Avant, un défenseur, il défendait, il faisait la passe, il avait le milieu. Avant, chacun avait un rôle défini. Maintenant, tout le monde doit savoir tout faire et faire un peu de tout. Et c'est ça. C'est l'évolution. Honnêtement, il faut l'accepter. Vous avez vraiment senti l'évolution depuis quand vous avez commencé le football, dans vos premiers clubs, puis dans le championnat belge, puis à l'étranger, puis revenir au championnat belge. Vous avez vraiment senti toute cette différence, cette évolution de football qui évolue, qui n'est plus le même. Parce que là, on peut dire que vous avez comme une carrière de 10, 15 ans facile. Une quinzaine d'années, oui. Une quinzaine d'années. Donc, vous avez vu, vous avez senti cette évolution et vous avez quand même transité dans de nombreux clubs et ce serait peut-être très chouette de revenir brièvement sur tous les clubs dans lesquels vous êtes passés. On va commencer par lui, c'est long. Oui, on va commencer par toi, Geoffrey. Lui, c'est long, quand même. On monte pro ou uniquement à la formation ? Tu peux tout nous raconter. Depuis le premier jour où tu as été dans un club, même de manière amateur, pour... Mais lui, il n'a pas connu, moi, d'un peu plus tard. Si, j'ai connu à 6 ans. J'ai commencé au club à Critcher Moi. Après, j'étais à l'Union. J'étais à l'Union et là, c'était à l'époque qu'on appelait ça Nationaux. Donc là, c'était déjà un peu plus poussé. Après, j'ai signé à Underlect après quelques mois. J'étais à Underlect donc de 8 à 15 ans. J'ai fait l'Union. Oui, j'ai fait l'Union aussi, moi. Et puis, j'étais à Underlect de 8 à 15 ans. Là, c'est la formation, comme on dit, formation Nerped. c'est-à-dire que c'est la technique. C'est-à-dire que c'est C'est-à-dire que c'est... Tu vois, là, t'as vu, tu sens, lui, que quand il dit formation Nerped, il est fier de lui. Formation Nerped, c'est, voilà, joueur sûr de soi, confiant, fort techniquement, jouer au ballon. Et après, c'est beaucoup basé aussi sur le développement personnel, dans le sens où il n'y a pas une formation vraiment, mais c'est vraiment où tu dois être un peu autodidacte, dans le sens où c'est les meilleurs avec les meilleurs. Donc, voilà, on jette les meilleurs, entre guillemets, ensemble, et puis, chacun va, voilà, se tirer vers le haut, la compétition, etc. Après, voilà, j'ai été à Charleroi, c'est là que j'ai commencé à jouer en équipe première à 17 ans. C'est jeune, hein, quand même. C'est jeune, ouais. Non, mais le pire, c'est qu'à cette époque-là, on n'avait pas des jeunes. Mais oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, à 16 ans, 15 ans, je vois des mecs qui jouent à 17 ans, à l'époque, 13 ans, à Charleroi. Ensuite, je suis parti à Wolverhampton. J'ai fait un an et demi là-bas, j'étais prêté. J'ai fait les six premiers mois, puis j'ai prolongé d'un an mon prêt. Puis, je suis parti au standard de Liège. J'ai fait une saison standard, je suis parti une saison en prêt à Watford. Je suis revenu au standard deux ans. Tu m'as bien fait, Belgique-Angleterre, Belgique-Angleterre. En fait, depuis que j'étais petit, c'était mon rêve de jouer en Angleterre. Et quand, voilà, j'ai eu l'opportunité d'aller à Wolverhampton, c'est un rêve, vraiment. Il y a le rêve d'être professionnel et puis tu as... Le rêve éveillé. Le rêve éveillé. Il y a le rêve éveillé. Le rêve éveillé, on va dire. Voilà. C'est repoussé à chaque fois, les rêves. Et puis, quand j'ai vécu cette expérience-là, moi, je n'avais plus qu'un truc, c'était de rester en Angleterre. Après, à Wolverhampton, ça ne s'est pas passé comme je voulais. Même si, voilà, j'ai quand même pu goûter à la première ligue, à faire quelques matchs. La FA Cup, etc. Mais j'étais encore jeune, je n'avais que 20 ans. Est-ce qu'on t'a lancé trop vite à l'étranger, trop jeune ? En fait, ce n'est pas qu'on m'a lancé trop vite, mais c'est juste qu'en fait, le club, parce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est différent, mais à l'époque de Charleroi, c'était pratiquement impossible d'aller en première ligue. Déjà, même de la Belgique, aller en première ligue, c'était très difficile à l'époque. Et surtout de Charleroi. Et donc, c'était peut-être un pas... J'ai peut-être sauté une étape, parce que physiquement, en fait, quand je suis arrivé là-bas, je n'étais pas prêt physiquement. Et voilà. En fait, si tu veux partir en Angleterre, il faut quitter soit d'un club belge où tu as deux matchs semaine, tu enchaînes avec la Coupe d'Europe, le championnat. Et puis là, ton bagage, il n'est plus rempli, tu peux voyager. Mais là, je suis arrivé là-bas et physiquement, honnêtement, juste les entraînements, c'était incroyable. Franchement, c'était impressionnant. Je suis arrivé, on a fait un échauffement de 45 minutes avec des sprints à haute intensité et je regardais un joueur, je me rappelle Zoubar, lui, il venait de Marseille. Et je lui ai dit, frérot, c'est un entraînement physique. Il m'a dit, non, c'est l'échauffement. On fait ça tous les mardis. Comment je vais te dire ? C'est l'échauffement. On finit l'échauffement, l'entraîneur, il dit, bon, voilà, on fait possession de balles sur tout le terrain. Ce n'est pas une possession de balle. Sur tout le terrain, possession de balle, 15 minutes et après, on fait 3 fois 30 d'opposition. C'est quel entraînement, ça ? Et tu fais l'entraînement, le mercredi, c'est congé là-bas. Mais même le mercredi, même le jour de congé, tu ne préfères même pas l'avoir et faire un entraînement limite normal et le mercredi aussi. et après, en fait, j'ai eu beaucoup de micro-blessures, des élongations. Parce que tu n'étais pas prêt. Parce que je n'étais pas prêt. Après, je suis revenu au standard et là, ça m'a permis de me préparer, aussi de commencer à faire du renforcement musculaire pour pouvoir être prêt à une certaine charge. Après, après standard, je suis parti en Suisse, à Sion. J'ai fait 2 ans là-bas. Comment tu arrives mentalement au standard juste après avoir fait un club d'Angleterre et après, tu arrives au standard. tu arrives remotivé à bloc pour repartir là-bas. Parce qu'en fait, à Wolverhampton, c'est certes la première ligue mais là-bas, on jouait le maintien. Là, on jouait le maintien et au standard, là, tu vas en Belgique et tu joues le titre. On joue la Coupe d'Europe et donc, je me dis, voilà, en fait, en allant au standard, je me dis, là, j'ai 2 ans parce qu'ils m'ont dit maintenant, t'es venu ici, tu connais l'Angleterre, donc pour revenir, tu fais 2 bandes saison en Belgique, tu peux revenir. Donc, je me suis dit, voilà, là, j'arrive et ma motivation, c'est de tout péter pour repartir. Donc, je suis motivé, voilà, on fait la Coupe d'Europe, je joue, etc. Et puis, après, voilà, donc, j'étais vraiment motivé au standard et c'est un grand club, il y a une ferveur, c'était le standard, c'est la belle époque du standard aussi qui sortait de 2 titres, la Coupe de Belgique, voilà, donc, c'était un challenge, vraiment, que j'avais envie de relever. Après, il y a la Suisse, 2 ans, puis la Turquie, puis je reviens à l'Oukerun, puis je pars en Israël, après, il y a Vireton et Mandel. Et Mandel, ouais, c'est quand même un sacré parcours, c'est chouette. tu n'as pas chômé, quoi. Ça a commencé, donc, de 2006 à maintenant, 2023. Et tu continues encore ? Non. Oh, bah, il a dit non. T'en passes vite, Il a joué à 33 ans, enfin... Ah oui, si tu joues jusqu'à t'es 36, c'est 20 ans. Ouais, c'est vrai. C'est pas mal. On va tenir. Ah, il a dit, on va tenir. C'est chouette. Et toi, Yannick, ton parcours ? Bah, écoute, j'ai commencé à Ever, c'était un club provincial. Westar ? Non, ça, c'était d'abord provincial. Après, je suis arrivé au Westar. À Ever, on avait fait P3, P2. Je ne sais pas si tu connais un peu les niveaux amateurs. Si, ouais. Et on a été champions et puis je suis arrivé au Westar en D2. T'avais quel âge ? J'avais 18 ans. Ouais, donc toi, tu commences à 6, toi, tu commences à 18. Non, moi, je n'ai même pas 18 encore. avec des mecs qui viennent jouer le dimanche, tu vois. Donc, j'ai vraiment commencé à 21 ans à Westar. Mon premier contrat à Westar était semi-pro. Westar, j'ai fait 3 ans à Westar. Je suis parti à Mons après. Une saison à Mons. Je suis parti à Mons, je suis parti à Ostend. Après Ostend, je suis parti à Louvain. Louvain, qu'est-ce que j'ai ? Je suis parti après Louvain, je suis parti en Turquie aussi. Tu connais aussi le championnat turc, du coup. Ouais, le championnat turc. Franchement, vous étiez en même temps en Turquie ? c'est chouette. C'est pour ça qu'on était à l'aéroport. Plusieurs fois, on était à l'aéroport ensemble. Mais lui, il était vraiment, toi, lui, il n'était pas loin de l'Istanbul. Moi, j'étais un peu loin. Mais la Turquie, franchement, pour une parenthèse, c'est vraiment un beau pays. Franchement, si tu es payé à temps et à heure en Turquie, tu ne quittes pas la Turquie. Tu manges bien, tu vis bien. tu manges vraiment bien. Tiens, tu manges bien pour toi. Tu manges vraiment bien. Franchement, tu es bien accueilli. Des gens, ils sont amoureux du football, tu vois. Tu marches dans la rue. Même quand tu arrives en Turquie, la présentation, rien qu'en Turquie. Tu as voulu aller en Turquie pour la nourriture ou pour le foot ? Non, mais en fait, la Turquie, quand tu viens, au départ, c'est financier. c'est que la Turquie, elle est le poids de sa mère. C'est de dos. Elle est le poids de sa mère. Voilà, voilà. Vraiment, la Turquie, franchement, très, 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 très belle expérience. Après, la Turquie, qu'est-ce que j'ai fait ? Il a dit, je veux tout en nature, tu vois, non ? Non, mais après, il y a quoi ? La Turquie, j'ai fait quoi encore ? Je suis parti en Écosse. J'étais en Écosse. Très, ça, c'était bien aussi. Franchement, c'est un très beau pays. Des endroits où tu n'imaginais même pas aller. J'habitais à Dundee. Je ne connaissais même pas. Et franchement, j'étais agréablement surpris. J'étais bien, c'est beau. C'est pas mal, l'Écosse est bien. Après, je suis revenu en Belgique. Je suis revenu, je suis à Mons. Je suis revenu à Mons, c'est un peu la maison, c'est un peu chez moi. Et puis, maintenant, Liège. J'espère que je vais terminer à Liège. C'est chouette. Là, tu as encore deux ans. Oui, tu as encore deux ans, mais je ne pense pas qu'on va aller plus loin. Le corps, il ne veut plus. Le mental, il ne veut plus aussi. Écouter son corps. Et alors, comment tu t'es décidé d'aller dans le championnat turc? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu la même histoire des signataires? J'ai appris ou c'était plus soft? Moi, c'est très simple. Tu connais moi. Je t'ai dit au début qu'il n'est pas compliqué. Moi, je ne suis pas compliqué. Moi, je suis arrivé en Turquie via le billet d'un ami, Richie, Bajibanga. Il me dit, j'ai un club en Turquie pour toi. Je suis fatigué. Tu me racontes n'importe quoi. Toujours, tu m'appelles. Il me dit, non, on voyage demain. Il me dit, qu'est-ce que tu racontes? Je vais en voyage où? Il me dit, oui, on voyage demain. Non, non, non. Je dis, non, non, non. Il m'envoie le billet et tout. On arrive en Turquie. Tu vois, quand j'arrive à l'aéroport, je vois des journalistes, je vois une mise en scène incroyable. En fait, tu es déjà fait en sorte que tu t'as déjà signé avant d'avoir signé. Il y a des journalistes, il y a la presse, tu es pris en photo. Moi, je viens d'arriver, je viens de négocier. Tu arrives au club. Beaucoup de fuites en Turquie. Je ne sais même pas s'il y a des fuites ou c'est une mise en scène qu'eux-mêmes ils mettent en place. Tu penses? Des médias, tous des faux photographes. C'est un trafic d'affoli. Tu arrives au niveau du stade, il y a déjà les supporters. Non. À ce moment-là, tu dis, je ne signe pas. Mais tu ne sors pas de là. Et tu arrives, on te dit, voilà, Manchur, ce qui est bien, c'est la prime à la signature. Tu es dans le bureau comme ça. Parle beaucoup de la prime à la signature. Là, c'est direct. Pour quelqu'un qui ne veut pas de salaire, lui, il veut l'argent direct. Là, il a mis directement. Le mec, il est comme ça dans le bureau, il dit, attends, il va dans le truc, il te ramène, tout pour te dire, voilà, tu es sur la bonne direction. Il ramène du mal avec les vues. Avant, tu croyais que c'était une histoire qu'on te racontait. Il te ramène, il dit, voilà, ça, c'est pour toi dès que le papier, il est signé. Mais en Turquie, franchement, là où ils sont un peu chiants, c'est le test médical, c'est incroyable. Tu passes une journée à faire que des tests médicaux. Ils prennent, ils commencent la cheville, ils commencent les orteils, ils commencent les genoux, ils commencent tout. Mais vraiment, en Belgique, tu veux des fois les visites médicales. Apparemment, en Turquie, j'ai fait deux visites médicales, ça a duré une. Tu n'as pas fait le cœur, vélo, C'était un club qui ne connaissait pas encore très bien le... Si, il connaissait. Le club, il était en D1 depuis des années. Alors pourquoi ? Je n'ai pas compris, mais aussi, ça m'a surpris. Après, peut-être qu'ils le voulaient absolument. Moi, je ne sais pas, ils m'ont scanné d'abord le pied, le genou. Après, ils m'ont dit, il me signé trop vite, il doit être blessé, lui. C'est ça le truc. Ils m'ont dit, il doit avoir un problème, on a vérifié. Il a déjà signé trop vite. Et puis, ils m'ont dit, c'est le plus beau contrat que moi j'ai eu, personnellement, tu vois. C'est le plus beau contrat que moi j'ai eu. Et après, là, à ce moment-là, je gagnais plus qu'à Louvain de loin. Je voulais découvrir autre chose que la Belgique. On avait fait le tour et tout. Et là, à ce moment-là, ça ne dure pas trop longtemps les négociations. Moi, tant qu'il y a tout ce que j'ai demandé, le reste s'est fait. Après, franchement, une belle expérience en Turquie. Et puis, voilà. Les supporters. Quand tu es sorti, tu t'applaudis, alors ? Mais Adana, Adana maintenant, je ne sais pas si tu regardes un peu Adana maintenant, parce qu'après, il y a Balotelli maintenant qui s'est passé. Il y a des gens qui sont venus après moi, Belanda maintenant. Adana aujourd'hui, elle s'est tombée. Mais ça a toujours été comme ça. C'est incroyable. Il y a deux clubs à Adana. Il y a Adana Demirsport et Adana Sport. Mais Adana Demirsport, moi j'étais là-bas, c'est le club de la ville. C'est incroyable. Stade full. T'entends le... Non, c'est incroyable. Mais on te choquit, t'as vu ça aussi ? Avant l'échauffement, chez les supporters, tu fais un... Non mais c'est... Tu sens que tu joues au foot. C'est un mood. Ouais, tu sens que tu joues au foot. T'es un joueur de foot. Ouais, Même le traitement que tu as autour, t'es vraiment traité comme un médecin. Tu vas marcher en ville, on vient, on te fait des photos. Tu portes pas tes chaussures, tu portes ton sac. T'es un chauffeur, t'es une autre vie. T'es bien traité. Ouais, t'es trop bien traité en Turquie. Parce que vous avez fait beaucoup de pays différents et c'est là où vous étiez le mieux. Ouais, non, le mieux. C'est juste, je te jure, parce qu'eux, ils ont un problème de salaire. Ils sont pas réguliers. Tu vois ? Eux, une fois qu'ils t'ont donné la prime à la signature, ils se disent voilà, ils vont se débrouiller avec ça. Non, non, non. Après, on verra. T'as vécu les problèmes de salaire ? Ouais, mais en fait, en Turquie, il n'y a aucun joueur qui n'a pas vécu. Comme la pluie en Belgique. Tu veux pas l'éviter. Même Galatasaray, il y a des gros clubs comme ça ? bien sûr. Partout en Turquie. En fait, c'est la mode de vie. Ok. La mode de vie. C'est turc. C'est turc. Mais beaucoup de joueurs qui passent par la Turquie, c'est pas Jérémy qui nous racontait ça ce semaine dernière ? Il a aussi adoré ces années. Il avait joué la Ligue des Champions, il l'expliquait. Ça, c'était en Croatie. Lui, c'est en Croatie. C'est en Croatie ? C'est en Croatie. En Croatie, il avait fait la Ligue des Champions. La Turquie, il y a plusieurs joueurs qui nous ont raconté. La Turquie, c'est top. En fait, la Turquie, quand tu vas là-bas, tu dois être prêt mentalement. Et on vous prépare ? Non, c'est toi-même. Donc en fait, quand tu arrives là, tu dois te dire ce que tu as reçu là, gère-le pour toute l'année et joue au foot. Joue, compte pas trop sur ton salaire. Mais tu vas l'avoir après. Tu vas peut-être un an, deux ans après, mais tu vas l'avoir. Tu l'auras. Mais dans le moment même, si le club fait faillite, pardon. Donc en vrai, parfois c'est difficile. Il y a des faillites. Et les supporters en Turquie ? Incroyable. Ils sont chauds ? Incroyable. Ils sont chauds ? Incroyable. C'est un truc de fou. Ils vivent pour le foot. Ça dit quoi du coup en Angleterre ? Comparé à la Turquie, tu vois ? Parce que l'Angleterre, ça a l'air aussi d'être un level. En fait, l'Angleterre, c'est le pays du football. Ouais, ouais. Mais les supporters, c'est le pays du football. C'est-à-dire que là-bas, ils sont très respectueux. Ce n'est pas des gens qui vont venir se coller à toi. Ils ont quand même un comportement différent. C'est des Anglais. Il y a beaucoup de respect. En fait, une fois que tu sors du cadre du terrain, ils te laissent tranquille. Ils respectent ta vie privée. Mais sinon, les stades, les supporters, même les joueurs contre qui tu joues, tu arrives. C'est des stades impressionnants. Atmosphère de... C'est limite Ligue des Champions. Mais pour moi, c'est des supporters. Tu vois, comme il a dit, c'est des supporters. En Turquie, c'est des fanatiques. Oui, c'est des fanatiques. Il y a une différence entre un supporter et un fanatique. C'est vraiment des fanatiques de leur club. Donc, ça veut dire que quand tu viens dans leur club, ils t'adoptent totalement. C'est vraiment des fanatiques. Ils ne te laissent pas tranquille. Et quand tu pars, ils te détestent. Non, pas spécialement, mais ils arrivent à trouver ton numéro. Ils s'immiscent vraiment de ta vie privée. Là où tu habites. Des fois, tu descendais de ton immeuble, ils sont en bas. Juste là, juste pour te dire bonjour. Et le soir, tu rentres. Mais là-bas, je me suis dit, c'est comme ça tout le temps. Mais c'est des fanatiques. Je n'imagine même pas un mec qui joue à Galatasaray. Comment il doit vivre ? Un mec comme Gomis, je n'imagine même pas sa vie là-bas à Istanbul. Mais c'est la différence entre eux. En Angleterre, c'est des supporters. Mais là, c'est vraiment des fanatiques. Ça ne m'étonne pas quand je vois un peu les discussions sur Twitter. les gens, ils sont déterminés en les supporters. Même les Turcs qui habitent ici en Belgique, moi, j'ai des potes Turcs qui suivent le championnat. Mais de fou, tu vois, ils sont à fond dedans. Non, non, non. C'est incroyable. C'est beau, c'est beau à voir. Moi, je me rappelle, il y avait White Star contre Galatasaray au Stade Martens, celui de Molenbeek. Le Stade était fou. Mais pas fou, comme Molenbeek il dit, on est soldat, il y a de la place encore dans la tribune. C'était partout, c'était bondé. Partout. Je me disais, la communauté turque, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Non, non, non. C'est trop. Et Geoffrey, les supporters du Standard, est-ce qu'ils sont... C'est beau. Ils sont pas mal, ils sont comparés aux supporters turcs. pour dire ça. En fait, en Turquie, moi, à Caïséry, ça m'a pas impressionné les supporters. Mais au Standard de Liège, honnêtement, j'ai vécu des ambiances incroyables. Lors des Classico, il y avait les Tifo, certains matchs en Coupe d'Europe. Et en fait, quand tu joues à domicile, tu te dis, on a vraiment un homme en plus. Donc, il y a vraiment le douzième homme. Et j'ai des amis contre qui jouaient. Quand on arrivait dans le tunnel, tu sentais qu'ils étaient intimidés par la présence des supporters. Après, voilà, parfois, c'est à double tranchant dans le sens où parfois, il y a une pression aussi. Il y avait beaucoup de nouveaux joueurs parfois qui avaient du mal à supporter cette pression du Cop. Mais sinon, dans l'ensemble, pour moi, c'est les meilleurs supporters de Belgique, honnêtement. Il t'impressionne aussi ? En Liège. Tu ne peux pas dire ça. Quand on a joué contre Liège, les supporters, ils me sifflaient quand on a joué contre eux. Maintenant, je disais, standard, c'est le meilleur club de Liège. Ils commencent à crier. Nos supporters sont mieux quand même. Dis-moi, ils sont si fous. Non, mais nos supporters, ils sont... Ce sont des vrais supporters. Ce que moi, je veux dire pour nous, nos supporters sont des vrais supporters. Ce n'est pas quand ça ne va pas bien, ils se retournent contre leurs joueurs. Non ou non. bien, pas bien, ils chantent. Pour nous, tu vois ? C'est juste pour dire au standard. Au standard, quand ça ne va pas, c'est un peu comme Marseille. Après, c'est les attentes. Ils viennent casser les gens à l'entraînement. C'est les attentes aussi. Oui, c'est les attentes. C'est vrai. C'est important d'avoir des bons supporters. Oui, c'est très important. En tout cas, nous, c'est ce qui nous a permis de faire la saison qu'on a faite cette année. J'espère l'année prochaine aussi. Mais c'est important d'avoir des très bons supporters. C'est très, très important. Tu as connu des clubs où les supporters n'étaient vraiment pas au top ? Oui, il n'y avait personne. Tu t'entendais parler avec le mec qui était à côté. Il n'y avait pas grand monde. Après, en Belgique, il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent se vanter d'avoir des supporters. À part le G4, je ne vois pas qui peut dire quand tu vas jouer au cercle de Bruges, c'est désolé, mais quand tu as passé Bruges juste avant et puis tu as le cercle de Bruges, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la même ambiance. tu vois ? Pourtant, c'est Yann Bredel, il n'y a rien qui change. C'est juste des gens qui ne viennent pas. Mais pour moi, les supporters, c'est le football en fait. Tu vois, quand on a eu Covid, il n'y avait pas de supporters. Le football, tu avais l'impression que ça ne comptait même pas. Même à regarder. Non, tu avais l'impression que c'était vide. C'est incroyable. Même le final de Ligue des Champions, tu avais l'impression que c'était... Un entraînement. Vraiment un entraînement match comme match. C'était vraiment sans supporters. Ça ne sent même à rien de jouer. Tu vas célébrer où ? Tu vas faire quoi ? Non, franchement... Moi, j'aimerais arriver quand même à ce point-là. C'est mon moment préféré. C'est votre meilleur moment. Votre plus beau souvenir de toute votre carrière. Tu commences ? Quand ça réfléchit comme ça, c'est qu'il y en a beaucoup. Quand même, ça fait longtemps qu'on est dedans. Trouver le moment, c'est pas facile. C'est un moment qui sera vraiment marqué à vie, tu vois ? Ouais. C'est pas facile. Après, il y a plusieurs moments. Mais choisir vraiment le meilleur moment, c'est pas facile. En moment qui vous a fortement marqué où, si ça passe ? L'un des moments, alors ? Je dirais que c'était mon premier but en pro, parce que je sortais d'une blessure de six mois. Je venais de commencer avec les pros et puis j'étais blessé six mois, je suis revenu et l'entraîneur à l'époque, c'était Van de Waal. Maintenant, je m'entends bien avec lui, mais à l'époque, ce n'était pas trop ça. Il ne voulait pas me faire jouer en fait. Il se disait, tu ne vas pas jouer et les joueurs ont poussé pour que je joue et je fais mon premier match, c'était Charleroi standard, premier match titulaire, j'avais déjà fait des rentrées, mais je reviens et on perdait déjà 5-0, bon c'était pour du beurre, on va dire. Et puis je marque une retournée et c'est mon premier but professionnel. Et à l'époque, il n'y avait pas les images comme maintenant, donc en fait, il n'y a personne qui a vu ce but. Et moi, sur le coup, je n'ai pas vraiment célébré, mais je me disais, dès que je sors d'ici, je rentre à la maison, j'appelle tout le monde, j'appelle tous mes amis et je vais leur dire, voilà, va regarder. Il n'y avait pas internet comme avant facilement. À l'époque, c'était studio 1, match 1, un truc comme ça. Et puis, dès que je suis sorti de là, j'ai appelé tout le monde, j'ai dit, va voir le but. Et en fait, mes amis ne savaient même pas que j'allais jouer le match et c'était un moment vraiment particulier. Je pense que je fais mon entrée au standard, c'était un partout, je pense, et je rentre au standard avec au stand et je mets une passe de la poitrine et on marque le 2-1 et on gagne. Je pense que c'est vraiment le moment où, parce que je découvrais la division 1 et j'étais décisif aussi parce que je venais de monter au jeu et c'est un peu compliqué à ce moment-là. Et de voir le standard s'éteindre comme ça, surtout les supporters, parce que ça met une clim, quand tu mets ce jeu, c'était 1-1, je me rappelle, c'était un match pour les playoffs 1 et quand tu vois l'ambiance qu'il y avait, comment ils poussaient le standard et tu sentais qu'ils étaient dans un temps fort et qu'on les a calmés comme ça, quand tu vois, le stade, il devient, comme on dit, c'est la clim, donc ça, c'est mon moment le plus fort, je pense. Tu te souviens de la minute à laquelle tu as marqué ? Enfin, tu n'as pas marqué ou tu as fait l'assiste ? Ouais, non, je ne me rappelle plus trop. Franchement, c'était vraiment, je venais de rentrer, je pense qu'entre la 65e et la 70e et quand je mets une clim comme ça au standard, c'est vraiment beau. Allez, ben voilà, vous avez, vous vous êtes souvenu du coup de moments qui vous ont marqué dans votre carrière. On arrive tout doucement à la fin de ce 90 minutes. Ça passe vite, hein. Ça passe super vite. En plus, j'ai encore plein de questions à vous poser. On n'a même pas abordé un tiers de ce que je voulais, mais bon, c'est bien. Alors, je vais juste vous poser des petites questions, un petit quiz rapide. Quel est le joueur qui vous a inspiré, qui vous inspire ou qui vous a inspiré ? Moi, c'est Zidane. Et toi ? Moi, c'est Ribéry. Et pourquoi ? Sérieux ? Comment ça, Ribéry ? Parce que Ribéry, j'ai admiré son parcours avec sa cicatrice. Mais tu joues avant Ribéry ? Non, je jouais avant mon frère, Ribéry. Et la manière dont il est rentré dans le football pro, c'était phénoménal. Et toi ? Moi, avec Zidane. Mais pourquoi lui ? Pourquoi Zidane ? Écoute, moi, je me rappelle, j'étais en Afrique. Le premier maillot que j'avais, je regardais l'équipe de France. Il m'a donné envie de jouer au foot. Et c'était tout ce qu'il faisait. J'avais vraiment envie de le reproduire. Et t'as Zidane et Rivaldo, c'était des joueurs qui m'inspiraient dans mon football. Je voulais vraiment jouer comme eux. C'est des gens qui m'ont inspiré dans le football. Le club de vos rêves ? Genre celui où, maintenant, vous n'allez plus jamais pouvoir aller jouer là-bas, mais celui-là qui vous a toujours tenté. Je ne dis pas ça, je vais pleurer. Pardon ? Je ne dis pas ça, je vais pleurer. Real Madrid. Il n'y a pas plus haut que ça. Real Madrid. Et toi, c'est Réal-Madrid ? C'est le Real Madrid. Il n'y a rien au-dessus de Real Madrid. Vous êtes accordé, là, sur le coup. Vous avez déjà été ? Oui, moi, je vais voir des matchs. J'ai tôt au Barça. Non, moi, je vais au Real Madrid, moi. J'essaie d'aller une fois par an regarder un match. Votre plus belle rencontre dans le milieu footballistique ? Dans le milieu footballistique ? Votre plus belle, ça peut être un joueur, un entraîneur. Pour moi, c'est très sympathique. Pourquoi ? C'est vraiment un garçon qui m'a beaucoup apporté quand je suis arrivé dans le milieu professionnel. Il est plus jeune que moi, mais très sage, très assagé. C'est une personne avec énormément de qualité humaine. Et toi, Geoffrey, une idée ? Honnêtement, je n'arrive pas à choisir une personne. Tu peux en dire deux. En fait, c'est bizarre parce que c'est des gens qui sont... C'est un gars qui faisait le terrain en Suisse. Et c'est lui qui faisait le terrain. Et en fait, quand on allait là-bas aux entraînements, j'ai mon père qui était venu. Et il s'occupait de lui comme son frère, en fait. Et ça m'a vraiment touché, en fait, ce qu'il a fait pour mon papa. C'est beau. C'est beau. Eh bien, on arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Est-ce que vous avez un dernier mot, le med ? Moi, j'ai trouvé ça très constructif. Et j'ai encore tellement de questions. Moi aussi. Mais... On va devoir refaire un épisode 2. Merci, Martin. La saison 2. C'était hyper intéressant. C'était drôle aussi. Donc, moi, j'ai passé un super moment. Merci à vous. Merci Yannick. Merci Geoffrey. Merci pour l'invitation. Merci le med. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page YouTube et sur nos réseaux sociaux. Toutes les infos sont en commentaire. Merci encore à vous pour votre présence. Merci à l'équipe technique. Merci au staff, à la production. Et merci à Napoléon Sports pour ce partenariat. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada